Vendredi 24 février 20h30 Mémoire, tous les mois, retour sur les épisodes de nos vies, de notre pays Le récit du grand journaliste, témoin de l'histoire Il a vécu 4 décennies de la presse présidentielle de l'époque Mobutu A Laurent Désiré Kabila, puis Joseph Kabila, puis Félix Tshisekedi Ceux qui ont vécu ou fait les grandes heures de notre pays Vendredi 24 février 20h30 Soirée Souvenir avec Jean-Pierre Kibambi Chintois Votre émission Mémoire va, pour cette édition Entrer dans la maison de chacun d'entre nous Dans la façon de voir de chacun d'entre nous Dans le récit de chacun d'entre nous Mon invité ce soir est journaliste Son nom, Jean-Pierre Kibambi Chintois Quatre décennies il a traversé De son katanga natal D'où il a fallu être Monseigneur De cette vocation Saterdotale Ratée A ce succès Dans un journalisme Où il est entré à l'origine Pour corriger le français Qu'il aurait voulu Être parlé Par tous ses pairs De la manière La meilleure qu'il soit Jean-Pierre Kibambi Chintois Il est né de beaucoup de journalistes Il est mon aîné Dans ses paroles J'ai vu de ce compteur du passé Du présent Et qui c'est du futur Une leçon pour Tous Pour chacun de nous Et pour particulièrement Nos journalistes Cette histoire va de la fin des années 40 A aujourd'hui Exceptionnellement Du maréchal Mouboutou À M. Laurent Désiré Kabila En passant par Joseph Kabila Jusqu'à Aujourd'hui Félix Tshisekedi Bonne soirée De récits Bonne soirée De leçons Bonne soirée D'histoires Pour renforcer notre mémoire M. Jean-Pierre Kibambi Chintois Bonjour Bonjour Merci de nous recevoir C'est moi qui vous remercie C'est un honneur Ah non C'est de vous Qu'on va retirer La substance De cette émission Bah écoutez C'est pas tous les jours Qu'on a en face de soi Quelqu'un comme Loussa Koueno Qui est une figure Emblématique de la presse congolaise Je ne suis pas en train de mentir Je n'ai pas l'habitude de mentir C'est de l'emblématique Kibambi Chintois Aujourd'hui Qu'on veut parler Alors on voudrait d'abord Avant de parler De ce journaliste Qui aura A Et continuera de marquer Le métier de journaliste En république démocratique Du Congo Avant de parler de lui Je voudrais qu'on parle de lui Avant tout ça Qui est-il Où est-il né Comment grandit-il Bah écoutez Je suis d'une extraction Modeste Donc d'une naissance Tout à fait ordinaire Mon père était Cuisinier de blanc Ce qu'on appelait A l'époque Boy Je suis d'une extraction Humble Mais heureuse Heureuse parce que Jusque là Jusqu'à ma naissance Il n'y avait que des filles Et mon père avait promis A ma mère Que si une autre fille Venait à naître Elle partirait Le pauvre il ne savait pas Que c'était l'homme Qui donnait Du sexe à l'enfant Et donc Je suis né Dans ces circonstances Heureux parce que Le patron de mon père Était très généreux Avec moi Il avait un enfant Qui avait Un an plus Plus que moi Et donc Je n'avais pas de problème D'habillement Je n'avais pas de problème De bouffe Il n'y avait pas de problème Je n'avais aucun problème Mais imaginez-vous Que Avant l'indépendance Un jour Je tombe malade Et il va M'amener A l'hôpital blanc Pour qu'on me soigne C'est une folie Avant l'indépendance Au moment où il y avait La ségrédation La ségrédation Bien entendu Et on On a Il arrive Au parlement Il dit Il doit être soigné ici Parce que Quand je ne suis pas A la maison Celui qui dort Avec mon fils Disons C'est vraiment Mon fils Ben on me soigne D'accord Alors qu'à côté De l'hôpital blanc Il avait un hôpital On appelait MOP C'est à dire Main d'oeuvre Populaire Un hôpital Nickel On me soigne Et après Les soins Là je suis J'ai 4 ans Quelque chose comme ça Après m'avoir soigné On le met dans le couloir Quand il vient Mais mon chien Il monte dans tous ses grands chevaux Pour engueuler Pourquoi vous avez mis Cet enfant Parce qu'à côté Il y avait Un hôpital pour chiens Pour animaux Et tout ça Pourquoi vous l'avez mis Là-bas On lui dit Non C'est pas C'est très loin des chiens Et donc voilà L'environnement Dans lequel je vis Mais Quand je grandissais Mon père me disait L'oisiveté C'est pas bon Il faut faire des petits trucs Des petits travaux Par-ci par-là Et un jour Le patron de mon père Me trouve en train Tout ça pendant la colonisation En train d'arroser Quelque part Où devait avoir lieu Une fête A laquelle Je ne savais pas Il allait participer Il me voit C'est moi qui arrose Il me prend Il me met dans sa voiture On retourne à la maison Il demande à mon père Je te paye combien A partir d'aujourd'hui Je double ton salaire Cet enfant Ne doit pas faire Ce travail-là Une sorte de contradiction Entre Ce que me disait mon père Et ce que j'ai vécu Mais pour lui C'était l'honneur De cet enfant Qui quand ils allaient au cinéma Restait Et Dormait avec Son fils Pour se retrouver A la bouillerie Pendant la nuit On me transportait Quand ils arrivaient Quand ils venaient du cinéma Ou qu'ils allaient prendre un pot Donc je dormais Dans la grande maison Pour me retrouver Le matin A la bouillerie Parce qu'entre temps Quand ils étaient revenus On me déplaçait Vous avez parlé de votre père Et votre mère Et votre soeur Vous en avez Combien ? Ah ben j'en ai Il y en a une Qui venait de partir Vous en avez eu combien ? Deux filles avant moi Deux femmes avant moi Et deux femmes après moi Aucun garçon Jamais ? A la fin Donc après chaque naissance Des filles Un garçon Après chaque naissance Des filles Un garçon Nous ne sommes que deux garçons Vous avez tous grandi Dans l'affection Excusez-moi de parler de lui Avant de parler de vos parents Dans l'affection Du patron Du père Moi je peux Je peux le dire ainsi Je peux le dire ainsi Parce que Je n'ai connu Aucun problème Chaque fois qu'il pleuvait Il m'amenait En voiture à l'école Ce qui ne faisait pas Le bonheur De mes amis Quand on dit Que pendant la colonie Tout était rose Il y en a qui venaient Ramasser dans les poubelles Donc J'étais un enfant gâté Tout ça se passe où ? Tout ça se passe à Likassi À Jadeauville Plus exactement À Jadeauville Autour de la Gécamine ? Oui bien entendu Il était ingénieur De la Gécamine Ce monsieur là Paul Serreuse Pour rentrer ensuite En Belgique Il est rentré en Belgique Si vous voulez Que je vous parle de lui Parce que Effectivement Quand j'étais en formation À Paris Nous sommes allés en stage En Belgique Et Fouillant dans le bottin Je retrouvais Paul Serreux J'ai appelé Je suis tombé sur son épouse Et Son épouse Je me présente Je suis l'enfant de Willy Ah bon c'est toi Jean-Pierre ? Je dis oui Le petit Jean-Pierre Je dis oui Qu'est-ce que tu fais ici ? Je dis Je suis en formation en France Là je fais un stage À la RTBF Il dit Ben quand il reviendra Je lui parlerai de vous Donnez-moi le numéro De votre Alors je lui ai donné Mes coordonnées Il m'a rappelé Et C'était très triste Parce que Il me dira Je ne peux pas Je ne peux pas t'amener Chez moi Pourquoi ? Parce que La vie Les facilités dans lesquelles Nous étions On les a toutes perdues Parce qu'en fait Pour eux Nous étions Il y avait un trop perçu Pour les gens Qui étaient Qui travaillaient À la colonie Dans les colonies Et maintenant Notre retraite A été A été vraiment Réduite Et je me suis dit Je ne peux pas Présenter ce visage À quelqu'un Qui m'a connu Dans la splendeur Et il m'a dit Tu sais Tout ce que je mangeais La viande Venait d'Afrique du Sud Je ne mangeais rien Qui était déjà de ville Vous vous rendez compte Donc vous ne l'avez jamais revu ? Je l'ai Depuis C'était en 72 Et depuis Je ne l'ai plus Je ne l'ai plus jamais revu Parce qu'à ce moment-là Mon père était encore vivant Il m'a demandé Les nouvelles de mon père Il m'a d'ailleurs donné Un cadeau À remettre À mon père Vers 19h Il dit Je dois prendre Le moyen de transport Pour aller à la maison Parce que J'ai dit Non non Je vais préparer Quelque chose pour vous On va manger un morceau Pour échanger Et tout ça Et c'est là Que je me rendrai compte D'une chose Là on en parlera Quand on parlera De la profession Je crois Si vous me posez la question Qu'en fait Paul Serreuse N'était pas wallon C'était un flamand Qui avait un accent À couper au couteau Alors Les réponses Que j'ai cherchées Je ne les ai pas trouvées Si vous me posez une question Je répondrai Je répondrai Non je vous le dis tout de suite Parce que Quand arrivent Les années 60 C'est l'indépendance Il y a beaucoup de Congolais Qui commencent à venir en ville Vivre dans les maisons des blancs D'accord Mais moi Je suis reclus Dans la petite maison Dans la bouillerie Comme on les appelait Et ça ne me gênait pas J'étais dans 10, 11, 12 ans Et les amis qui venaient Avec leurs parents Ne comprenaient pas pourquoi J'avais du succès Auprès des filles Alors un jour Ils m'ont demandé Mais comment C'est pas possible Quand même Nous sommes là Fils de cadre Toi tu sors Avec Avec un fils de boy Sortir A 11, 12 ans Ça ne veut rien dire C'est se promener A travers Les rue Et puis Elle leur répondra Mais le français Qu'il parle Est-ce que vous Vous le parlez ? Quand on est venu Me raconter ça Je n'ai pas compris Tout de suite Je dis Mais j'ai un français spécial Vraiment ? Voilà un peu Et je n'ai pas eu réponse A cette question Quand j'ai trouvé Paul Serreuse D'ailleurs son épouse Au téléphone M'avait dit Mais tu parles bien français Bizarre Et pourquoi ? Je ne sais pas Je ne sais pas Écrire le français Mais ça c'est une autre Père de branche L'indépendance arrive Oui Celui qui vient Habiter la maison Du blanc Vous le connaissiez ? Votre père continue A travailler pour lui ? Non, 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 non Ça s'est passé C'était compliqué Parce que En fait Le patron de mon père A divorcé De sa première femme Et ses amis Lui ont dit Écoute Si tu gardes Le même cuisinier Un jour La femme lui demandera Quelle était ta vie Tu ne pourras que dire la vérité Il faut te séparer De ton De ton boy Appelons les chats par Le chat par son nom Et il a pris mon père Il est allé le mettre Dans l'administration publique C'est qui m'arrangeait Complètement Et il avait pris soin De construire une maison Pour notre famille A la cité Sur une grande avenue Avenue Brazzaville Qui deviendra plus tard Avenue Cassongo-Michel Une grande avenue Connue de tout De tout le monde À Jadauville À Jadauville Et à Likassie Plus tard Donc je n'étais plus Fils de boy J'étais fils de planton Mais planton Ça ne veut rien dire Je suis fils de quelqu'un Qui travaille Dans l'administration Voilà Vous en êtes fier aujourd'hui ? Je suis complètement fier de mon père Parce que Chaque fois qu'il rentrait De ses promenades Il devait me trouver En train de lire Et ma mère Veillait À ce qu'il me trouve Dans cette position-là Qui vous imposait Cette lecture ? Le papa Il devait me trouver En position De quelqu'un Qui lit Pourquoi ? Même si Par ailleurs Ce n'est pas tous les jours Parce qu'il voulait Que je devienne Médecin Ou ingénieur Comme son patron Très exigeant Vis-à-vis de moi À ce sujet Excusez-moi Bizarre Je m'amusais Quand Ma mère Entendait le bruit Du vélo Il venait me dire Jean-Pierre Fais vite Mets-toi en place Prends ton livre Prends ton livre Prends tes livres J'avais Spirou J'avais tout Bizarre Vouloir Le meilleur pour son fils C'est d'un naturel Voilà J'étais prisonnier De cet état de choses Et votre mère était complice Ouais Il était aussi rigoureux Avec vos soeurs ? Pas autant Encore que Vis-à-vis de ma soeur Que je suis derrière Et qui était plus intelligente Que moi Il a été Il a été trop sévère Il a trouvé un jour En compagnie D'un D'un garçon Et il a renvoyé au village Une fille Qui serait devenue Je pense Parmi les premiers cadres De ce pays Les Kanzas Etc Sans doute Tibambi Espérance Qui s'est marié A un Militaire Gendarme Katanguet Bon Cadre de la gendarmerie Qui s'est Mué En En policier De Mobutu Ces études Vous lisez bien Mais Vous disiez tout à l'heure Que Vous avez failli Devenir Prêtre Racontez-nous Eh bien Voilà encore Un des épisodes Qui Qui me lie A A Ce blanc-là C'est que J'avais un oncle Qui était au petit Séminaire Et chaque fois Qu'il rentrait Et qu'il Parlait Au patron De mon père J'étais tout en admiration Devant lui Parce qu'il parlait Très bien Le français Le français Le français Je m'étais mis en tête Comme ça Tiens J'irais au séminaire Pour parler comme lui Et Quand je termine Ma septième préparatoire Je vais au séminaire En fait J'avais terminé La sixième La sixième primaire J'ai fait des concours D'admission Un peu partout Mais aussi au séminaire Mais cette fois-là Les prêtres N'étaient pas Passés par Jadauville Pour ramasser Ce qui avait réussi Et donc voilà On m'avait pas ramassé Mais j'avais réussi C'est l'année suivante Après ma septième Que j'irai Au petit séminaire De la Moulin C'est un petit séminaire Extraordinaire Et qui a fait Deux premiers ministres De Mubutu Mbabi Moulumba Et Attendez Moulumba Lukoji C'est le petit séminaire Qui a fait Tibangu Chichikou Monseigneur Monseigneur Le magnifique Le recteur magnifique C'est également Ce séminaire Qui a fait Moudimbe Valentin Moudimbe Un savant Connu à travers le monde C'est ce même séminaire Qui a fait deux évêques Dont Monseigneur Kabanga Et Monseigneur Songa Songa Mais celui-là même Qui a appris A Kasson Gomuema Et à moi-même Le français Comment le parler Et comment l'écrire Mais vous disiez déjà Que vous le parliez Ce français avant Mais non Mais écoutez C'est ce que disaient Les autres Il fallait maintenant Mettre Les choses Bien arrangir Bien organiser Les choses Et Monseigneur Songa Songa A été pour beaucoup Tous les deux Sont décédés Kabanga Et Songa Songa Quels sont vos souvenirs De ces années Séminaire Ah de ces années Séminaire Des souvenirs Extraordinaires Voyez-vous Vous arrivez En sixième latine On vous dit A l'école primaire C'était la composition Aujourd'hui Ici C'est la dissertation On vous dit Ce que ça veut dire Dissertation On vous explique Et on vous donne Un devoir Vous allez le rédiger Vous ramenez les copies Et quand vous ramenez Les copies On vous dit Bon Telle a eu 15 fautes Nous à partir De 10 fautes On ne corrige plus Les copies Et on nous demande D'aller lire Les dissertations Avec les mêmes sujets Qui écrivaient Quelqu'un comme Tarsis Tchibang Ou Tchichikou Il faut vous demander Où ils ont tiré Ces écrits Ce n'est pas possible Vous vous rendez compte Ce sont des vieux Qui sont partis Depuis longtemps 15 ans Et quand vous arrivez A l'école On vous donne Comme référence Ces messieurs Et on retrouve Vous pouvez retrouver Leur copie Donc leur copie Était gardée C'est ce qui me renforce Dans la conviction Que sans bibliothèque Sans mémoire On ne peut aller nulle part Vous lisez Ce qu'écrivaient Les vieux Tantieux Congolais Congolais Vous dites Non mais ce n'est pas possible Je ne serai En tout cas Je ne pourrais pas écrire Comme eux Ils trouvent tout ça Et quand vous allez En cinquième gréco-latine On vous amène Leur tradition De latin En grec Et tout ça Mais c'est autre C'est des phénomènes Ces gens là Et les livres Que nous lisions Correspondaient Un autre niveau D'enseignement C'est-à-dire Quand vous étiez En sixième latine Vous n'avez que le latin Et dans les livres Que vous lisez Il y a des Il y a des bouts de phrases De latin Que les élèves Sont en train d'échanger Et tout ça Et tout cela Était bien conforme Bien aligné Extraordinaire Comme formation Permettez-moi De comprendre 60 58 Ou 57 Création de l'unique L'université La première à l'époque On en parlait Ça a fait beaucoup de bruit Les Belges empêchaient Les Congolais D'atteindre un certain niveau A la fin de vos années primaires On est en 62 63 ou plus Ces intelligences Ces gens de connaissance Avaient été formés où ? Au séminaire de la Moira C'était un séminaire Qui était à quelques kilomètres De l'Oubumbashi 50 kilomètres De l'Oubumbashi Ces abbés là Un homme comme Tarsis Tchibam Goutuchiko Un homme comme Valentin Des intellectuels C'était un intellectuels Qui a réussi à l'extérieur Aux Etats-Unis C'était un grand Aujourd'hui Quand tu as fait une conférence Je te dis Christian et moi On ne comprend pas grand chose Et ces savants là Je vous ai dit Le premier ministre Mabim Moulouma Il vit encore Moulouma Loukhoji Qu'il vous parle De cette organisation De comment les enseignants Aient été sévères Vous ne connaissez pas le latin Et bien vous n'avez pas de vocation Vous ne connaissez pas Les mathématiques Tout vous est compliqué Vous êtes enfermés dans le savoir Et les vieux qui sont devant vous Qui sont arrivés là Avant vous A la moindre faute Écrits partout Nouveaux Tout ça vous incite au savoir Vous pousse au savoir Vous êtes au séminaire Je suis au séminaire Objectif de venir à B Devenir à B Et très sincèrement Devenir à B Pourquoi ? Parce que Objectif Je vous ai dit Tout à l'heure Que le premier objectif Parler français Parler français Parce que mon oncle Qui condait Jean-Dialbert Le parlait à la perfection J'ai dû gérer la poussa Et puis Quand vous voyez Toutes ces cérémonies Devenir prêtre Aller au paradis Ben pas Pourquoi pas Et je me suis retrouvé là Et quand je suis arrivé Kasson Gomwema Yamba Yamba Quittait le séminaire Et allait au collège De l'Ikasi Plus âgé que vous Moins âgé que moi Et comment lui était passé ? Ben il était passé Parce que lui était recruté En huitième Il était recruté Pour venir faire la Huitième Huitième Septième Sixième Cinquième D'accord ? Oui Je comprends Voilà Et donc lui était parti Parce que Oh on disait Qu'il avait la tête De dur Et il est allé continuer Ses études Au collège De l'Ikasi Toujours et lui Et vous Puisque là on doit faire Un parallélisme Avec l'ancien porte-parole L'ancien journaliste Bien connu Président du conseil Que j'ai de la peine A appeler feu Oui Il nous a quitté Un peu trop tôt Il n'y a pas L'année dernière Là tous les deux Vous voulez devenir Prêtre On veut devenir prêtre Mais lui part Et moi je reste au séminaire Donc lui avait déjà décidé De ne plus l'être Non Mais vous savez Au séminaire Il suffit d'un mauvais comportement De ce qu'on juge Être un mauvais comportement Parce qu'on a répondu De manière assez Assez brutale Parce qu'on a On a réagi Et puis vous êtes parti C'est dans cette vague Il était tout petit Qu'il est parti Et il est allé Pour suivre ses études Au collège Grâce à un AB Qui était enseignant Au petit séminaire Et vous Vous restez au petit séminaire On reste au petit séminaire On termine là-bas On va jusqu'au grand séminaire Et On est ordonné prêtre Ah bah non Pourquoi ? Je n'ai fait que deux ans Au grand séminaire Grand séminaire Il faut faire des longues études Pour devenir prêtre Alors pourquoi vous n'êtes pas allé jusqu'au bout ? Je ne suis pas allé jusqu'au bout Parce que Quelque chose m'a attiré Je bois beaucoup d'eau Excusez-moi Qu'est-ce qui se passe ? Je suis dans ma chambre Au grand séminaire Et j'écoute la radio Nous sommes des grands maintenant Des petits séminaires On voit au grand séminaire On est devenus des grands On peut disposer d'une radio dans sa chambre Et quand j'écoute la radio locale Je constate Qu'il y a des journalistes Qui commettent des fautes Incroyables On ne peut pas imaginer Journalistes pour moi C'est les grands messieurs Et ça Ça me chatouille Et ça Ça m'embête Par contre Mettez-moi l'expression Je dis Il faut aller corriger ça Parce que Il faut que je précise une chose A l'époque Le plus grand nombre De ténors De la presse locale Était parti En formation À Paris Ou à Bruxelles Qui sont-ils ? Ce sont des Moulumboa Kiluba Ce sont des BBV Chez des Mous Ce sont des Christian Chilonda Ce sont des C'est eux qui tenaient la radio locale Ils étaient partis Et Ils étaient remplacés par Disons Hein N'ayons pas peur de mots Moins bons Hein D'accord Je suis d'accord avec moi Ah bah s'ils parlent pas bien français On va pas dire qu'ils sont bons Voilà Bon Et donc à ce moment-là Vous faites quoi ? À ce moment-là Vous décidez d'arrêter le grand séminaire ? Je ne décide pas d'arrêter Tout en étant au séminaire Je me décide d'aller frapper à la porte Du directeur De 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 la RTNC Pas à la porte Je lui dis Bah Écoutez Je voudrais bien Commencer à présenter les journaux Non Je voudrais bien faire le journal sportif Tiens Bizarre On a dit le journal sportif Pourquoi ? Je lui dis bon Parce que Je voudrais bien Il me confie Au rédacteur en chef Pour une petite Rédaction Et puis Un test Un test de voix Il me dit vous revenez lundi Je reviens lundi Le directeur Il est mort aujourd'hui Fungo matanda di Makwala Paix à son âme Il me dit en lingala Moi je Je lui souviens en lingala Il me dit Il me dit Vous venez venir travailler à la radio Je ne comprends rien Vous venez venir travailler à la radio Vous ne savez pas lire Vous ne savez pas parler français Alors c'est là que je sors C'est là que je sors Mon plus bon français Je lui dis Monsieur le directeur Dites moi Je ne connais pas les mathématiques Il y a encore Mais le français quand même Non ça je connais Il appelle le rédacteur en chef Le rédacteur en chef Je viens vite Il dit Il dit Il dit Non 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 Amène moi la bande Monsieur Kachunga Amène la bande Le directeur Écoute L'enregistrement Et il décide Séance tenante Que Je présenterai Le journal du soir Avec les journalistes Qui étaient là Sans formation Aucune formation C'était comme ça J'ai présenté le journal Et il est venu S'est déplacé personnellement Pour venir Me féliciter Je prends mon vélo Je vais au séminaire C'est pour cela Que j'ai pris un sobriquet Très connu au Kachunga Je commençais à m'appeler Jean-Pierre Lépa Pour que les autorités Du séminaire Ne puissent pas Deviner que c'était moi Qui parlais à la radio Jean-Pierre Lépa Jean-Pierre Lépa Comme ça Ça vient d'où ce nom ? Comme ça Je lui ai dit Je ne vais pas passer Je ne vais pas dire Qui m'a mis Jean-Pierre Sinon Tout le grand séminaire Tout le grand séminaire va savoir Que c'est moi Donc j'ai un peu triché Et je suis allé passer La nuit au séminaire Et je continue à tricher Comme ça pendant Un bout de temps Et un jour Bon je fais une fugue Je dis je ne me porte pas bien Je vais à Tipouchi Monsieur l'abbé Recteur du séminaire Je vais me voir Il insiste Je me demande d'aller voir l'évêque Je vais voir l'évêque L'évêque me dit Écoute Jean-Pierre Il faut continuer C'est toi qui vas me remplacer Un jour Pourquoi il dit ça ? Comme abbé ? Non Comme père supérieur ? Non 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 Comme évêque Ah Oui Évêque ? Oui Il me dit ça Pourquoi ? Parce qu'un jour Louboum Bachir reçoit La visite du cardinal Maloula Et mon seigneur appelle Le petit séminaire Il dit Il y a Le cardinal La monseigneur Maloula Qui est dans nos murs Il viendra visiter le séminaire Il dit à quelqu'un De préparer De faire une improvisation préparée Pour son accueil Et c'est moi qui suis désigné Comme par hasard Et je fais cette improvisation préparée Je la termine en disant Monseigneur je vous souhaite longue vue Parce que vous portez des lunettes Et longue vie Tout le monde se rend compte Comme je me suis trompé Et que je me suis bien rattrapé Applaudissements Et mon seigneur M'a remarqué ce jour là Monseigneur Kabanga Mon monseigneur Il me dit Non Tu fais un effort Tu m'en remplaceras Tu verras Et tout ça Bah 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 Mais moi Ma vocation était finie J'avais choisi vraiment D'aller faire la radio Et Jean-Pierre Lepa A donc tué Monseigneur Kabanga Monseigneur Kabanga Vous avez le sens de la répartie C'est ça Effectivement Vous voilà donc devenu Journaliste A part entière Bah oui Mais c'est à dire que J'arrive On me montre un peu Comment on rédige Et dans un premier temps Ce sont les aînés Qui rédigent On corrige par-ci par-là Une moindre petite faute Et puis on va passer A la radio Et là je vais vous raconter Une anecdote L'anecdote même De mon premier journal Je passe avec un ami Il vit encore Il s'appelle Boundou Kingoy À ce moment-là Il s'appelait Tarsis Boundouki C'est lui qui a préparé Le journal Il m'a donné Quelques Quelques passages Que je Que je devais lire Il dit Le journal sera présenté Par Je dis Jean-Pierre Lépart Et il dit Tarsis Emengoy Il donne les titres Et puis après Il lit les premières phrases Et il me donne Les autres phrases Je frappe un grand coup Le type Il me regarde Il me regarde Il met le gond Bam Il me dit En soi il dit Où on a ce moment L'épidémie Donc tu parles Tu parles mieux que moi C'est pas possible Bon Anecdote C'est une anecdote Vraie Je peux appeler Tarsis Aujourd'hui Il vous le confirmera Ça c'était Mon début A la radio Et un début salué Véritablement Par beaucoup Beaucoup D'auditeurs Et plus tard Monseigneur Que c'est fini Mais le séminaire C'est aussi l'école Oui c'est une école Mais j'arrête Deuxième philosophie Bac plus 2 Là j'ai terminé Les études secondaires Je suis au grand séminaire Et en bac plus 2 Je quitte le séminaire Pour aller directement Faire la radio Oui mais à ce moment là La radio n'a pas de diplôme La radio n'a pas de formation La radio c'est sur le tas Qu'est-ce qui se passe Vous avez Vous arrêtez les études Votre père qui voulait D'un médecin ingénieur Mais oui Mais oui Il est complètement déçu Mais derrière ça C'est son nom quand même Et il est content Il est content que tout le monde Nous sommes à Lubumbashi Lui est à Likasi Que tout le monde parle De son fils comme étant Mais etc Pour lui c'était même Plus que l'université Et puis après Je ne sais pas si je peux Enchaîner En me promenant en ville Je trouve Quelqu'un Qui était au séminaire Un peu avant moi Avec un de ses cousins Son cousin me dit Voilà Tarsis veut vraiment Faire le journaliste sportif Je ne sais pas pourquoi Nous aimions faire Le sport d'abord Vous avez déjà dit Tarsis on a compris Mais avant vous dites Vous nous racontez cette histoire Pourquoi journalisme sportif ? Eh bien Je vais vous dire C'est-à-dire que quand nous sommes Au petit séminaire de la Moira On avait la chance On avait la chance De suivre la radio Et Généralement C'était autour de 16h Il y avait Lupopo Mazembe Qui étaient Deux grandes équipes Pentagonistes Et ceux qui faisaient Ce reportage-là C'étaient des gens Connus Et entre parenthèses Quand j'écoutais Le premier reportage Je commençais A reporter Les matchs Que nous Que nous jouions Au séminaire Bon ça c'est C'est très trop long Et Tarsis Aussi Oui Et je vais me dire Non moi je voudrais Venir faire Le journalisme sportif Je lui dis Tu ne vas pas y arriver Là c'est un cercle Fermé Ce que tu vas faire C'est de venir A la radio Faire les animations Libres Et tout ça Et A ce moment-là Tu seras déjà Accepté Parce que c'est un corps C'est un corps Qui se défend Moi-même Pour arriver Au niveau où je suis J'ai dû batailler Il accepte Il commence à animer Des émissions Et tout ça Lui il était Lui il avait Terminé ses études Il a fait Une année De quoi D'anglais A l'Unilu A l'université De Lombashi Je ne sais pas pourquoi On l'avait amené A l'anglais Lui il voulait faire autre chose Ça ne lui a pas plu Il a arrêté Je lui dis Tu viens Tu entres dans la maison Et puis après On verra Un jour J'ai Un de nos encadreurs Qui est ici À À Kinshasa À qui j'ai posé La question De savoir Comment Kassongo Mwema Est passé De l'animation Au sport Il n'a pas su Me répondre Je lui ai expliqué Je dis Un jour Il avait Défilé De la Gien-Père Au stade Nous étions Vous Bébé Michelé Qui était rédacteur En chef Chilonda Guylain Christian Nous étions À la rédaction Nous suivions La radio Et c'est Kassongo Mwema Qui animait Ce défilé J'ai demandé À Guylain Chilonda Oui Je dis Personne Écoutez-moi La personne Qui anime Ça vous fait penser À qui D'abord Il parle bien Et puis Au fait On dirait Qu'il parle Comme Chimpumpu Chimpumpu Et limité À la perfection Chimpumpu Chimpumpu Il dit Non mais écoutez Ce garçon Doit venir Faire le sport Voilà comment Kassongo Mwema Est entré Faire le sport Et moi Entre temps J'ai réussi Un concours Pour aller faire Ma formation À Paris Alors que j'y étais Kassongo Mwema M'a suivi Et je vais vous dire C'est la vérité Que ma chance Et Comment je veux dire Ma persévérance Ma réussite Entre guillemets C'est grâce à ce garçon Parce qu'avec lui Nous faisions De la concurrence Quand il a appris Que Kibambi Il est parti à Paris A réussi au concours Il dit Non mais écoutez Mais c'est quoi Cette affaire là Le prochain concours Il faut qu'il le passe aussi Il faut qu'il le passe aussi Et il le passe Quand on revient Et bien C'est C'est la même émulation Quand il fait son journal Je ne peux pas Ne pas l'écouter Et quand je fais le mien Il ne peut pas Ne pas l'écouter Quand vous revenez De France De France Avant d'arriver là Parlez un peu de la France Vous allez en France Vous arrivez en France Ça se passe comment ? Ça se passe très bien Ça se passe très bien Là c'était vraiment Pour apprendre La radio La radio Dans tous ses aspects Technique Artistico-technique Et tout cela Et également l'animation Parce que quand nous arrivons On nous montre Tous les corps de métier On dit voilà Il y a l'animation Il y a la réalisation Il y a ceci Il y a cela Mais Chaque prof Ou chaque formateur Vient vanter son métier Celui qui vient pour l'animation Il vous dit Quel bonheur il a Dans ce métier Celui qui fait la technique Il vous dit comment Bien entendu Moi j'étais déjà journaliste Je choisis de faire L'animation radio Il faut préciser Parce que nous sommes en France Nous sommes à A Brissur-Marc Dans les années 70 La radio en France C'est la radio d'Etat Les radios privées n'existaient pas RTF La radio privée existe Mais en cachette Non Je vais vous expliquer C'est une très bonne question Parce que je corrige Les gens ici Qui disent radio périphérique Ils ne savent pas d'où ça vient Eh bien en France Il était interdit D'avoir des radios privées Totalement Alors qu'est-ce qui se passait C'est que Avoir une radio C'est avoir un émetteur Pardon Ceux qui ont créé les radios A l'époque Ont mis leurs Leurs émetteurs En dehors de la France En Allemagne Il n'y avait que des studios A Paris Vous êtes d'accord avec moi ? RTL RTL Europe 1 Europe 1 RMC même RMC Ils avaient des studios A Paris Mais Leurs Leurs émissions Ils n'étaient pas en FM Ils étaient dans les grandes ongles LW A partir de l'étranger Sur la France C'est pour cela Qu'on les appelait Radio périphérique Donc les radios Dont les émetteurs Se trouvent à la périphérie Donc les radios Qui sont à la périphérie Ici quand on dit RFI radio périphérique Ça ne veut rien dire Donc Voilà le sens Du mot Périphérique Vous faites bien Vous faites semblant Vous le savez très bien Pour Qu'on précise Ce que veut dire Radio périphérique C'est une radio Dont les émetteurs Se trouvent à l'étranger Ce sont seulement Les studios Qui se trouvent A l'intérieur RTL Europe 1 Radio Monteca Voilà Et donc nous avons La chance D'aller visiter Toutes ces radios D'aller voir Les grands animateurs Je me souviens toujours De Jacques Chancel Radioscopie Le grand échiquier Nous à la radio C'était radioscopie En grand échiquier Ça viendra plus tard Alors nous sommes reçus Par tous ces grands Qui nous expliquent Comment ils ont commencé Mais c'était On était au paradis Et on a C'est à partir de ce moment là Que j'ai aimé le métier Parce que On savait comment On pouvait le faire C'est ce qui expliquera Plus tard Vous me poserez la question Parce que là Je suis encore à Louboumbachi Nous quittons Paris Nous rentrons A Louboumbachi Parce que Nous sommes au niveau 2 Pour aller au niveau 3 Il faut encore réussir A un autre concours Donc vous n'êtes parti A Paris qu'une année Une année Il faut maintenant Réussir On fait 2 ans A Louboumbachi Et après Vous réussissez à un autre concours Pour aller faire 2 ans Mais lui Kassoumouma N'avait pas réussi A ce concours Il avait réussi A un autre concours Du CFJ Pour faire 2 ans Et quand il revient On se retrouve Et tout ça Moi je repars Et il repart encore Pour faire le niveau 3 Et chaque On se surveillait Donc Vous avez fait Beaucoup Excusez-moi Le terme Il n'a pas qu'un sens Vous verrez Auquel je pense Vous avez fait beaucoup De va-et-vient Entre Paris Ah oui Ah oui Ah oui Non mais Moi si j'ai fait Le niveau 3 C'est parce que Tout ce que j'avais appris A Paris Je ne pouvais pas le faire A Louboumbachi On n'avait pas L'équipement qu'il fallait On n'avait pas la technique Qu'il fallait Pour vraiment s'épanouir Alors je me suis dit Pourquoi rester ici Le concours que j'ai fait C'était pour venir Former Les autres A Kinshasa Je me dis Je m'établis A Kinshasa Une autre déception A Louboumbachi On pouvait commencer Le journal Avec 2 ou 3 minutes De retard Mais Kinshasa C'était pas ça Quand il était 12h Il fallait Montre suisse De Montre suisse De précision La montre suisse De précision Il est 13h Et le journal Elle est parti Et ça Il y avait Des grands journalistes Il y avait Kwebe Kimpele Non à l'époque Ah pas lui encore Kwebe Kimpele Déjà Pourquoi pas Il y avait Moukendi Kansonga Madiba Bien d'avant Après Kwebe Kimpele Et tous les autres Lumban Akapasa Je me disais Non Je vais aller A Kinshasa Non je vais Aller à Kinshasa Pour former les autres Et j'ai réussi A ce concours Je voudrais préciser Quelque chose Qui va vous surprendre Parce que A Kinshasa Je devais plus faire Le journal J'allais enseigner D'accord Un jour Au cours D'une réception Organisée par nos amis Du Congo Brazzaville C'était l'anniversaire De la mort De Marianne Boabi J'ai dit Aux Congolais De chez nous Qui étaient là Notamment Car ce moment Il y avait également Un certain Toussévo Qui est dans les îles Qui est devenu français Je leur dis Si je rentre A Kinshasa Et que mes amis De Kinshasa Commettent l'erreur De me passer A la radio A la télévision Je vais travailler Avec mon bouton Vous vous rendez compte C'est une folie Pourquoi ? Vous avez fait la radio A Lubumbashi Vous allez en France Niveau 1 Niveau 2 Avant niveau 3 Et vous revenez A Kinshasa Vous décidez de vous assurer A Kinshasa Ou vous ne voulez pas Faire la radio Non C'est la même radio C'est la RTNC D'accord Donc je reviens A Lubumbashi Où je ne peux pas donner Le meilleur de vous-même Le meilleur de moi-même Je me dis Bon Je reste Et interviens Ce concours Après 2 ans Ce concours Je réussis Je vais à Paris Pour revenir A Kinshasa Mais plus pour le micro Pour enseigner Pour enseigner Mais je dis au hasard Mes amis Tous et vous Je dis Si mes amis A Kinshasa Commettent l'erreur De me passer A la radio Ou à la télévision Je vais travailler Avec Mouboutou Bon c'est une blague On a bu Et les amis De Congo-Brazzaville Nous avaient mis Beaucoup de Beaucoup de Saint-Poli Ils savaient que nous aient mis On a Saint-Poli On avait bu On était sans doute Vivre Et j'ai lancé Cette blague Comme ça Je termine Mon livre Pardon Excusez-moi Je vous interromps Mais je n'ai pas envie Qu'on en parle Pas maintenant Plus tard Ce sera la troisième partie Les années fastes Témoins de l'histoire du pays Qui va en bichite J'ai encore envie Que vous me parliez de la presse Vous faites des allers-retours Entre Paris Le Bumbashi Qu'est-ce qui ne vous plaît pas ? C'est une radio de province Qui n'a pas beaucoup de moyens C'est une radio Où d'ailleurs A un certain moment On vous oblige De ne faire que Que les informations nationales Et Plus d'informations internationales Non Nous devenons des sous-journalistes Vous êtes enfermés Dans un carcan Où effectivement Vous avez des gens Qui vous admirent Mais Je me dis Mon niveau Ce n'est plus celui-ci Non Je me sens à l'étroit Et vous pensez A ce moment-là Que vous auriez plus de valeur A Kinshasa Il faut que j'aille à Kinshasa Tenter ma chance Donc Pour aller à Kinshasa Le chemin C'est d'aller Faire cette formation Des formateurs Et venir Former Remplacer Les français Qui formaient déjà Les Aïrois A l'OZRT A l'OZRT Et ça s'appelait Cevoza Nous étions La promotion Qui devait venir Remplacer Les blancs Qui donnaient Cours Au Cevoza Donc Directement De journaliste Obtenir transfert De Lubumbashi A Kinshasa Ce n'était pas possible Il fallait que vous C'était la guerre Non il fallait que vous Fassiez remarquer Et d'ailleurs Puisqu'il y vit encore Monsieur Mokolo Ministre de L'information Un des prochains Invités de mémoire On le recevra Oui Il a promis Il vérifiera Et vous vérifierez Il arrive à Lubumbashi Il m'a accordé Une interview Et puis Il dit Mais Mais Ce type là Il faut qu'il aille A Kinshasa Pourquoi ? Parce qu'il avait Estimé Mon interview On ne peut pas garder Un bon élément En province Bon Il a quitté Lubumbashi Il est allé à Kalemi De Kalemi Une réunion D'urgence Du Du gouvernement Il est rentré Immédiatement A Kinshasa Il voulait passer par Lubumbashi Me prendre pour aller Ça n'a pas marché Vous vérifiez Je crois qu'il a Il n'a pas Il n'a pas oublié Cet épisode Parce qu'il était Notre ministre De l'information Mais ça fait vieux Quand même Bon Oui J'étais allé trois C'est vrai que Je pensais pouvoir faire Ce que les amis Faisaient à Kinshasa Ce n'était pas possible De faire plus et mieux A Lubumbashi Oui mais Pas suffisamment de moyens Pas de Nagra Un seul Nagra Pour dix personnes Nagra pour nos auditeurs C'est l'enregistrement C'est-à-dire Un enregistrement spécial Fabriqué par les Suisses D'une fidélité extraordinaire Non égalé Bon Égalé aujourd'hui Avec la technologie Non Pas encore Ah non 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 égalé Je confirme C'est toujours les meilleurs Nagra Nagra Et à Kinshasa Vous donnez cours donc Bon j'arrive à Kine Avant d'arriver à Kine Je rentre d'abord à Lubumbashi Quand même Refaire mes valises Et tout ça J'ai J'aurai fait mes valises Votre père vient Se fâche Il ne faut pas que tu partes loin Non Non Au contraire Il est bien content D'apprendre que son Son fils a fait un petit Un petit pouce vers Un petit pas vers l'avenir Et puis Quand j'arrive à Lubumbashi Après Paris Tout le monde ne parle que De Komeki Pélé Ah mais tu sais Il était bon Tu sais que Maintenant le journalisme Ici c'est fini Je dis bah heureusement Je ne reste plus ici Moi je serai à Kine Et Komeki Pélé Komeki Pélé Mais maintenant Comment faire Pour Quitter la formation Qui était une autre direction Et aller à la direction De la formation J'ai frotte les manches A Kwebe Et tout ça Tout ça On est ensemble Et tout ça Tout ça Et puis C'était très difficile On avait un directeur général Qui Par lequel il fallait absolument passer Absolument Qui était Dongo Badianga Eseko Obala Le père De Le docteur Dongo Le beau père De l'amiral Diwanga Un homme Incroyablement Discipliné Et qui Qui a porté La radio Et la télévision nationale Comme ça Il était Secrétaire général Un ancien ami De Mouboutou Mais enfin C'est un détail Monsieur Moukolo Vous le confirmera Ou infirmera Et donc C'était impossible De passer De là Et puis je lui ai dit A Kwebe Ouais moi Tu sais Etc Etc Et puis il me dit Bon Puisque tu insistes Viens avec moi Va faire Un reportage Pour moi Soudimco Ça vous dit quelque chose ? Soudimco oui C'est quoi ? C'était une imprimerie L'imprimerie Oui Il dit Il dit bon On inaugure quelque chose À l'imprimerie Là-bas Va faire un reportage Chez mon agrar Je fais tout Et je lui dis Je vais vous appeler Je vais vous appeler De là Il dit très bien Parce que Techniquement je connais Comment bidouiller Tout ça Première chose L'hymne national D'abord la La belgoire Comment on l'appelle L'hymne national belge La brabansonne La brabansonne Et puis L'hymne national Zahiroz Qu'est-ce que vous m'appelle ? Zahiroz Il me dit Nous avons À partir Ce d'imco Ce d'im C'était pas C'est ce d'imiza C'est ce d'imiza Qui m'enlève chez toi Paf Un bruit de bras Oui merci Qu'est-ce que vous m'appelle ? Paf Son La brabansonne Quelques secondes Et puis Ensuite Je lance La zahiroz Et je commente Après Mais je te dis Quand je rentre Au studio Qu'est-ce que mon prince Il me dit Mon cher ami Tu ne peux pas Imaginer ce que tu as fait Et il me dit Eh bien Quand tu as terminé Le reportage Le secrétaire général M'a appelé Pour me demander Monsieur Dongo Oui C'est qui cet homme-là ? Il me dit Il faut le féliciter de ma part C'était parti Je logeais Dans l'enceinte De L'ARTNC De la Voie du Zahy L'OZRT L'OZRT Il y a l'hôtel Okapi C'était l'hôtel réservé Au cadre Du Cévoza Qui donnait cours Au Cévoza J'étais là Je suis allé avec ma famille Et tout ça Et donc J'avais également La possibilité De faire Le dernier journal De la télévision Puisqu'il y a des autres Habité loin Et tout ça Moi qui habitait là Bon Le directeur Le directeur Mavongo Dit Bon Donnez un coup de main 23 heures Mavongo 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 Qui m'apprécie beaucoup Parce que J'avais une voix Qui n'était pas Loin de la sienne Alors voilà Que je commence A présenter Ce dernier journal J'aimerais que cette partie Puisse être commentée par Monsieur Mavongo Parce que moi Les bruits qui me sont Parvenus en retour C'était que Non ça je ne peux pas le dire Alors il faut dire Que les gens Qui étaient En train de prendre Leur vert Se disaient Bon oui Mais on suivra Le journal De 23 heures Qui résume Pratiquement Et Il semble-t-il Et Il était bien fait Et voilà C'est de là Un jeune Venu Je suis arrivé En 80 En 81 82 On m'annonce Que les bruits Cours selon lesquels Je serai rappelé A la présidence J'ai peur Parce qu'à ce moment-là Il y a un parti Qui Commence à naître C'est l'UDPES Qui fait déjà Des petits bruits Par-ci par-là Et tout ça Et bien cher ami J'avais un frère À l'UDPES Frédéric Qui apprend aussi Qui apprend aussi Que j'ai travaillé Avec Mouboutou Et tout ça Et m'envoie Quelqu'un pour dire Non nous créons notre parti Attention Je dis Non non Vous avez bien travaillé Avec Mouboutou Pourquoi moi je ne travaille Avec lui Avec lui Voilà Qu'a commencé Comment a commencé Cette autre Montée Dans le journalisme J'ai dit qu'on ne va pas en parler Maintenant Dans cette deuxième partie J'ai encore envie Qu'on parle du journalisme C'était comment Avant Sans téléphone C'était comment Avant Sans internet C'était comment Avant Écoutez On avait L'agence Zaïroise de presse Qui prenait Le relais De toutes De toutes les agences Et qui nous fournissait En information Et puis nous avions Comment j'appelle ça Des reportages Qu'on faisait sur place Conseil législatif Conseil Truc Gouvernement Et tout ça Tout ça Ça vous faisait un journal Et je travaillais Avec Le célèbre Couébé On ne parlait que politique Vous n'avez pas D'initiative personnelle Vous ne pouviez pas Au moment On disait La deuxième république C'était quand même La république Ou la dissertation On n'avait plus Non non Au chapitre Écoutez Couébé venait Avec les anciens de Paris A la presse présidentielle Il y avait Lumbana Kapasa Qui était Un ancien de Paris Couébé qui me pédait En ancien de Paris Et donc On faisait des trucs A peu de proximité J'ai fait par exemple Un autre reportage Qui a fait plaisir À Couébé Vous savez Là où est érigé Le monument Du président Kassaboubou Qui me pointa Qui me pointa Je crois Que j'ai terminé De prendre un verre Et puis Je vois Une voiture Qui vient Tamponner Et une table Qui portait un bébé Et le pare-brise Est cassé L'enfant se retrouve Dans la voiture La voiture s'arrête On jette La maman a été Éjectée Et on jette l'enfant Et la voiture démarre Je propose ce reportage Là à Couébé Le lendemain Je fais ce reportage Mais qui a fait Je crois pleurer Dans les chaumières Mais cette maman là Me dira-t-on après Elle était folle C'était une folle Voilà donc On pouvait faire Des reportages Comme ça Ça c'est On va dire Des faits divers Des faits divers C'était quoi C'était la politique Et les faits divers Politique Faits divers Tu cherches quoi Les livres T'es là écrit un livre On le reçoit Et tout ça La confrontation d'idées A ce moment là Les interviews Kwebe les faisait Pas vous Bah comment Je viens d'arriver A Kinshasa quand même Kwebe les faisait De la manière La plus La plus compliquée Oui mais c'est pas Compliqué ça veut dire Ça veut dire S'il vous reçoit C'est toutes les questions Vous y passez Vous passez à la casserole Il faut vraiment Vous préparer Dans un environnement À parti unique Dans un environnement À parti unique Vous êtes ministre des finances Oui mais si vous êtes Ministre des finances Si vous êtes Allé à la MOPAP Ça se passe comment ? MOPAP qui est la mobilisation En orientation Propagande et animation politique Du mouvement populaire De la révolution Parti unique Vous avez quelqu'un Qui couvre la MOPAP Oui mais c'était comment C'était Il couvre les activités Qui est à la MOPAP La MOPAP c'était Plutôt Kangafu Ou Jean-Pierre La MOPAP c'était Mobilisation Orientation Propagande Et animation politique Qui était à un moment Relié à l'orientation Oui mais à ce moment là C'est quoi ? C'est lui qui vous C'est la pensée unique C'est le MPR Oui On fait journalisme Comment à ce moment là ? On fait le journalisme C'est à dire On fait quoi ? On fait le reportage De ce qu'on a fait à la MOPAP On va voir le commissaire d'état On lui demande Vous voulez dire quoi ? Et puis donnez-moi les questions Je vous les pose Et c'est lui qui répond Non mais attention A ce moment là Le président fondateur suit Et je vous assure Il suit Et donc Vous n'avez qu'à bien A bien vous préparer Parce que Si vous Si c'est vous qui glissez Si c'est vous qui journaliste Ou politique ? Non politique Oui mais attendez Il y avait Choc des idées Mais non On vous pose des questions Sur ce que vous faites vous Mobilisation Comment il se passe Parce qu'on a appris Qu'à tel endroit Il y a eu ceci Comment justifiez-vous ça ? Alors il faut que je vous dise la vérité Puisque nous ne sommes en train de parler Ceux qui venaient pour les interviews Se préparaient en conséquence Vous savez ce que Vous devinez ce que je veux dire ? Non C'est à dire Vous ne venez pas la main vide ? Oui Argent Bah qu'est-ce que Eh bien Oui d'accord Mais le problème c'était justement J'ai envie de parler du journalisme Celui que vous avez appris à Paris Ce journalisme ne prévoit pas Ce genre de dispositions Non Alors vous faisiez comment ? Vous tous ? Quebe qui me paye les paris L'oubala qui passe à Paris Kassongoumama Paris Kibambichintoua Paris Une autre formation On faisait ce qu'on pouvait On faisait ce qu'on pouvait Il y avait les faits divers Il y avait Même la politique Ça dépend de comment Tu prends cette agence Cette nouvelle d'agence Comment tu l'agences Comment tu la prépares Comment tu fais la sauce Ça devient différent De ce qu'on lira demain Dans Elima Ce qu'on a oublié de dire C'est que A ce moment là Le président s'appelle Mobutu Seseko Kukumbendu Ouazabanga Oui Autrefois Joseph de Banzy Oui Journaliste C'est pour ça que j'insiste Le journaliste qu'il était Il vous empêche Il vous empêche De faire du journalisme Écoutez Je crois A la vérité de dire Parce que vous dites Qu'on en parlera plus tard Parce que j'ai travaillé A ses côtés Je crois quand même Que Ceux qui Ceux qui ont en main Cet instrument Ils Ils l'ont en main Voilà C'est eux en fait Qui font en sorte Que le président Ne puisse pas les appeler Pour dire Pourquoi Telle chose s'est passée Vous savez que Quand on faisait Une minute De retard C'est lui-même Qui appelait Le président Oui Et vous savez pourquoi On nous expliquera plus tard Que parce que Quand lui-même Avait pris le pouvoir Le journal avait pris Du temps Et donc Semble-t-il Ça je ne peux pas vérifier Parce que Une minute de retard Ça peut signifier quelque chose Et donc Impossible De commencer le journal En retard Ah il avait peur C'est ce qu'on nous a dit Mais je ne sais pas si c'est vrai L'OZRT C'était le grand Tam-tam D'Afrique Oui Alors parlons Condition générale Financière Vous étiez bien Non On n'était pas Vraiment 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 Bien payé On n'était pas bien payé J'illustre ça par un fait Un jour Bon j'habite à la À la tour À la voie du Zahir À l'hôtel Avest Je donne Mon dernier Zahir à ma fille À mon aîné Elle va acheter le pain C'était je crois Le dernier pain Quand elle remonte Elle remonte Elle remonte Avec une enveloppe Une enveloppe Invitation Vous êtes invité demain À voir le secrétaire général De la Gien-Père Zandabwana Kalemba Mais je trompe Je dis qu'est-ce que j'ai fait Mais hier à 23h J'ai passé son J'ai passé son papier Est-ce que Le démarquage que j'ai fait Était mauvais Vous avez droit au démarquage ? Ben comment Une dépêche d'agence Quand même On la traite Non On n'est pas C'était pas La voix de son maître Quelqu'un a écrit pour vous Mais quand même Ben Écoutez la suite Je vais chez le secrétaire général Je n'ai plus un sou Parce que moi Mon argent Tombe à Lubumbashi Il faut que Lubumbashi me l'envoie J'attends Et puis Monsieur Niwa Le citoyen Niwa Arrive Voir le secrétaire général On me dit Comme il vient d'entrer là-bas Lui il va faire des heures Moi je me dis Mais il faut que moi J'aille aussi à la banque Pour voir si mon argent est arrivé Puisque sinon Je suis On me dit Non Vous vous restez Tout le monde peut partir Niwa Mubutu Sort de l'entretien Avec monsieur Sondabana Kalemba Paix à son âme Paix aux âmes des deux Il me dit Mais mon cher ami Ce que vous avez fait hier Mais c'était extraordinaire C'était vraiment extraordinaire On continue à parler Non désormais Je vais commencer à travailler avec vous Couébé à la radio Mais vous A la télévision Je dis Mais je n'ai fait que Un petit démarquage De la dépêche D'agence Vous l'avez fait Je n'ai même pas reconnu J'ai le papier de la ZAP Je n'ai même pas reconnu Le papier de la ZAP Et Quand il me Quand on termine la conversation Je dois partir Je me dis Mais ce type Il me laisse partir J'arrive à la porte Il me dit Mais monsieur Citoyen Citoyen qui va vivre Voilà Allez remettre ça Madame J'ai soufflé Je dis Bon Dieu Je ne dors pas Et Je prends ma voiture J'étais revenu de Paris Avec ma voiture Je prends ma voiture Je vais à la voie Du Zahir Je fais appel A mon épouse Elle me dit Mais les enfants sont malades Et tout ça Les enfants sont malades Mais ce n'est pas grave J'ouvre l'enveloppe Je donne de l'argent Et tu as de l'argent ? Oui Voilà C'est pour te dire que On ne nageait pas sur l'or Comme on n'était pas Trop malheureux Parce que L'autre A comparer avec aujourd'hui L'autre y veillait Non les comparaisons Les comparaisons n'est pas raison Arrêtons Vous étiez mieux Hier On était Je veux comparer à quoi ? Je veux comparer à moi aujourd'hui ? Non Comparer à Au même aujourd'hui Je ne sais pas A ceux qui sont A la fonction que vous occupiez Je crois quand même Qu'aujourd'hui Aux dernières nouvelles Ils sont plus ou moins bien payés On a parlé au point de vue humain De vous Mais parlons de Pour terminer cette deuxième partie De l'OZRT en tant qu'institution Si la musique zahéroise A autant de succès Nous dit-on partout en Afrique C'est parce que L'OZRT était le réel grand tam-tam d'Afrique Est-ce que c'était vraiment Est-ce qu'il méritait Au regard de ce qu'on y investissait Cette réputation ? Je vais vous dire Chermi Sokwano Que c'était vrai Moi je l'ai vécu Parce que nous en parlerons peut-être Nous en parlerons Dans la troisième partie Parce que j'étais à Abidjan Je sais comment Alpha Blondie est né Et cette radio Arrosait l'ensemble de l'Afrique Et tout le monde Attendait les disques du Zahir Excusez Je vais vous en parler tout de suite Vous savez que c'est nous qui avons formé Les Togolais C'est nous qui avons formé Les Ivoiriens C'est nous qui avons formé Tout ce monde francophone Ils ont été formés Niveau 1 Ici À Kinshasa Toutes les radios qu'on dit Aujourd'hui très performantes Particulièrement en Afrique de l'Ouest Ont été formées ici La plupart Même la radio sénégalaise Ils ont envoyé des gens ici Pour faire le niveau 1 Avant d'aller faire le niveau 2 à Paris Et je vous assure On aurait pu dominer l'Afrique Si seulement Nous étions conscients Qu'il fallait vendre cette musique Est-ce que vous savez Que ce sont les Poitima Kouena Qui à la fin De l'année académique Faisaient la côte Pour aller vendre les disques congolais Donc il fallait attendre Il fallait attendre La fin de l'année Pour Avoir les chansons La musique saïwa Si à l'époque On avait imaginé N'est-ce pas Mettre sur cassette Ces chansons-là Et vendre Léopoldville Qui à ce moment-là Est effectivement Belle Devenue Kinshasa Entre temps Devenue Kinshasa Ah non Devenue Kinshasa déjà d'ailleurs Ah oui Si on avait pu Si on S'était mis ça en tête On aurait pu dominer l'Afrique On aurait pu dominer l'Afrique Parce que Je vais y revenir tout de suite Je vais Là vraiment Vous me permettez Moi j'arrive en Côte d'Ivoire On me dit Vous savez Comment est Né Alpha Blondie Non On me dit Allez chez ce monsieur Là il va vous expliquer Il me dit A force d'attendre On s'est dit Bon Essayons quand même De faire appel A ceux qui peuvent Gratter un peu Et tout ça Vous savez que A Dakar Il y a une chanson Qui passait à la radio Qu'on ne devait pas passer Parce que Colonel Les Bangalas Vous êtes trop jeune Oui oui Non non Bangalas ça veut dire Ça veut dire des bêtises Des bêtises Oui oui Et On l'a passé à Dakar C'est vous dire que Nous avions l'Afrique En nom de mer Mais Il fallait tout simplement Que cette propagande Pissait se mettre Matérialiser On avait peut-être Trop d'argent Je vous assure On pouvait Dominer l'Afrique A ceux-là Je vais vous dire Un petit truc J'arrive au Togo On me dit Mais C'est curieux Moi qui devais Qui voulait faire Le journal sportif Je ne me suis plus Occupé de la politique On me dit Mais Mazembé Les gens de Mazembé Comment ils sont Je dis Je ne connais rien Les gens de Vita Et Quelqu'un qui était A l'hôtel Me dit Moi je sais Où loge Boanga Je sais Où loge Brinch Je sais Où loge Kakoko Parce qu'à ce moment-là Il y avait Afrique chrétienne Je crois Des journaux comme ça Donc Les gens s'intéressaient Au Congo Rien que du fait Du rayonnement de son média Rien que du fait Du rayonnement Non seulement de son média Mais également De sa musique Et du sport On l'était fort Je vous ai parlé Du Tchimpompou C'est un journaliste Comme on n'en fait plus Un journaliste sportif Extraordinaire Et vous savez que Feu ou fouet de boigny A demandé à Mouboutou Que Tchimpompou Aille faire une année Chez lui Pour vivre A Abidjan Au Côte d'Ivoire Et à Moussoukro Il faisait des reportages Extraordinaire Il n'était pas le seul Il y avait les Basunga Zinga Il y avait les Max Nguazou Il y avait les C'était des gros Reporters sportifs Et A l'époque Je vous ai parlé Du secrétaire général Donc on ne passait pas A la radio Qu'il voulait Papa Quand on vous disait Vous venez de commettre Une erreur Sacombi vous appelle Moi j'ai un ami Qui faisait Les brèves On lui dit Mais Sacombi Zagoubengayo Il est parti Il n'est plus jamais revenu C'était une discipline De faire On dit que Comment il s'appelle Feministre D'autres ministres Kandé Vous vous appelez Dans son bureau Kandé de Zamboulat Mais Vous vous dites Qu'est-ce qu'il va encore me dire C'était une discipline Tout se passait Dans l'ordre Des gens formés Et bien formés Tout se déroulait Dans la plus grande discipline Et la plus grande connaissance De ce métier Mais bien entendu En suivant la discipline Du mouvement populaire De la révolution Et vous savez Que nous étions très forts J'ai un problème Avec un ministre Bon Pas moi Des grands comme Kwebé Mais je vous prends Un parti au journal Mais demain vous avez des problèmes Ah oui Mais la radio a dit ça Et tout ça Bon On avait intérêt A être bien soigné Vous étiez bien Suivi Très très bien suivi Parce que Le chef suivait Vous savez Comment il a pris le pouvoir Donc Il faisait attention A cela Je voudrais quand même Rajouter quelque chose Parce qu'on parle de mémoire Nous venons de parler De Mavongo Maland De Mavongo J'apprendrai plus tard Que le président Mobutu Personnellement Ne le prenait pas à coeur Ah non Je demandais pourquoi Il me dit Vous savez Mobutu était l'ami de Tchombe Et Tchombe avait fait Ava donné Ava donné à Mavongo Tout ce qu'un président Pouvait donner A un journaliste Et le jour Où Mobutu Prend le pouvoir Mavongo parle de Mobutu Mobutu dit à son épouse Vous savez Cet homme là Le jour Où nous partirons Ce sera encore lui Qui annoncera Je ferme la parenthèse Puisque ça Ça se trouve Dans un livre Qui va sortir C'était pour vous dire Jusqu'à quel point Ce média a été suivi Vous voulez écrire des mémoires ? Non Mémoire non Mais j'écris quand même Quelque chose sur Ma vie à la présidence De la République Comme reporter Il y a beaucoup à dire là-dessus ? Oui C'est-à-dire Ce sont des faits Que moi J'ai vécu personnellement Avec le maréchal Ou des faits Que j'ai partagé Avec l'environnement Du maréchal Vous savez Tout celui Qui rencontre le maréchal Quand il sort de là Non Est-ce que je peux vous le dire ? Oui pourquoi pas Bon Pourquoi autant d'hésitation ? Oui dans son entourage Quand il sort Il a envie de De montrer sa proximité Avec le maréchal Donc il le raconte Ce que nous appelions Les chefs des corps C'est-à-dire Le responsable De médecins Le garde du corps Journaliste Et tout ça Et donc Nous connaissions Un petit peu Le maréchal Sous cet angle-là Des choses Que les gens Ne savent pas nécessairement Pas nécessairement Pas seulement Les bonnes choses Mais un peu Les moins bonnes Vous avez tout raconté ? Pas tout raconté C'était quand même Un peu mon père Comme vous Tu acceptes Peut-être que vous Travoyez à ces côtés Papa C'est pas rien Vous arrivez là-bas Quelle année ? J'arrive à Kitchassan en 80 Je suis rappelé à la présidence en 82 Deux ans après ? Deux ans après Et vous quittez en 97 à la fin ? À la fin À la fin Et d'ailleurs Je remercie Oncle Aloumbana Parce que Beaucoup de gens Sont allés lui dire C'était lui Qui était le président Le chef de la presse présidentielle Je lui dire Mais ce type A peine arrivé Il vient ici Il faut qu'on aille De faire des gris-gris Parce que c'est pas possible Il doit être venu avec des gris-gris On ne bouscule pas Comment ? Comment vous êtes arrivé là-bas ? Mais comme ça Je vous dis Tout simplement Par la connaissance Je vous ai dit On en parlera À l'époque Je vous ai dit Qu'un jour J'ai dit à mes amis Oui Que si c'est pas là-bas Ce sera la présidence Avec mon boutou Avec mon boutou Un jour Tous ces veaux Dont j'ai parlé J'espère qu'il est français Il était dans les îles Je suis à Paris Avec le maréchal Tous ces veaux M'appellent Depuis la réception Je dis non tu viens Il entre La première chose Je dis Qui c'est nul Mais Ceux qui osent une accent Au coup ça Je dis non D'abord Tu as traverti Je dis Si mes amis Ça me donne l'autorisation De parler C'est parce que J'avais tout simplement Confiance en moi Et que je connaissais Mon métier C'est tout Bon C'était une parenthèse On la referme Mais on en réouvre une autre Ou on réouvre La précédente Comment vous arrivez là ? J'arrive là J'ai envie de dire Que C'était lui-même Qui m'avait appelé Qui avait fait appel à moi Parce que Le secrétaire général Monsieur Dongo Bajanga Et c'est con Me convoque Pour me dire Je vais vous annoncer une nouvelle Lui croyait Que j'étais Stagiaire de l'ISTI Mais comment vous allez faire ? Est-ce que On voudrait que vous aillez là-bas Comment vous allez faire ? Vous qui êtes stagiaire de l'ISTI ? L'ISTI Institut supérieur La technique de l'information Aujourd'hui FASIC Je lui dis Mais Monsieur secrétaire général Ayez vos apaisements Je suis niveau 3 Dongo Ah bon ? Il me donne Il m'a Il avait réservé un peu Je crois C'est ce qu'on appelle Les étrennes Mon salaire Lui croyait Que je n'étais pas payé Parce que j'étais stagiaire Il a multiplié Les étrennes par deux Et pour ceux Qui connaissaient Dongo Dongo nous donnait Quasiment pas l'argent J'avais beaucoup de respect Pour l'argent Et donc Je suis allé là-bas Et j'ai trouvé Un homme extraordinaire C'était Lumbana Kapasa Qui m'a accueilli D'une manière Il est toujours vivant Il est toujours vivant Qui m'a accueilli Comme on l'accueille Et d'ailleurs Quand les gens Sont allés lui dire Mais Il faut que Sokolayo Il a dit Mais écoutez Moi je prie Dieu Si il faut vraiment Que quelqu'un Me Me N'étoie C'est l'éternel Si lui est venu Avec ça Il partira avec ça Et il m'a Il s'est ouvert à moi Il m'a montré Tout le secret C'est pas Le président a quitté A cette heure Il est arrivé A la tête C'est pas ça Ce que le président Recherche Il est journaliste C'est que vous y mettez Du contenu Le président Le président est en costume Un abaco Ceci Couleur Ceci Non Il faut chercher L'information Et Là il sera content De vous Oh je n'ai pas eu Que de bons moments Parce qu'à un certain moment Il y a eu Une guerre Des égaux Entre un directeur De cabinet Et Feu Maitre Nimi Non Feu Kandé Je ne traitais pas Les noms Le directeur de cabinet Al-Sombana C'était lui Bon Alors L'Ombana est hospitalisé C'est moi qui fais Le reportage Du Du romaniement Ministériel Le directeur de cabinet M'appelle Pour me dire Bon Tel quitte le gouvernement Tel fait ceci Et tout ça Tout ça Tout ça Ok d'accord Je vais là-bas Avant Je dis Tel ministre Tout le tralala Et puis je lis Les ordonnances Non Il y avait un commentaire Avant Avant On m'appelle La vie est compliquée C'est la même personne Qui m'appelle Pour me dire Mais comment Il y a un commentaire Je dis Quel commentaire Je viens de votre bureau Non 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 Le président est très fâché Il faut aller à la ZAP Tout ça Tout ça J'arrive à la ZAP Je trouve Le même commentaire Tel parle du gouvernement Tel parle moi Je prends Je vais lire 20 heures La même chose Le président se dit Mais comment C'est pas possible Ce type Il n'est pas fou Il appelle Kandé Il dit Des gens qui ne veulent pas Faire le travail Comme je veux Il dit Mais comment C'est pas possible Monsieur le président fondateur Et lui-même se dit Mais c'est pas normal Il appelle Notre ancien ambassadeur À Paris Il est décédé Il était Comment je peux oublier ce nom Ce nom va venir Qui avait tamponné les enfants Oui Ramazan Ibaïa Il appelle Ramazan Ibaïa Ramazan lui dit Non Moi maître On m'a dit De sortie le commentaire À 19h Donc le commentaire Je ne l'ai donné à personne C'est là que Kandé comprend Ah oui C'est des trucs Il dit Donc je l'ai expliqué à la président Le lendemain Tout malheureux J'entre A l'audience Le président N'a rien dit Ça c'était Un des moments Parmi Les pires Que j'ai passé À la présidente Donc à un autre moment Nous sommes À Guémena Je venais D'annoncer Non 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 Je venais De faire un reportage À la télévision Sur le deuxième anniversaire Du décès De De Feu Kéléoué Un des oncles Frère du président Mon vaut au Kéléoué Je fais le reportage Le reportage passe à 20h Le président est avec Avec ses amis Et puis quand Le reportage se termine Le président prend congé De son monde Et il dit Sido Sido c'est qui ? Sido c'est le garde du corps Principal Il dit bon Vous allez m'appeler Le journaliste Qui va parler ? Bon Il vient Il dit bon Mon cher ami Mais Soma Guémena Il y a la tembo du katanga Je ne sais pas combien j'en ai pris Je ne sais pas combien j'en ai pris J'allais dormir Je dis bon S'il ne faut pas mourir S'il faut qu'on me renvoie On me renvoie J'arrive très tôt matin Ah Oh mais Venez Au lieu de m'engueuler On entre J'en sors avec Un paquet Un paquet d'argent Il dit C'est pour votre équipe Mais Quand Sido me voit sortir Bon On avait des habitudes Il voit sortir Avec un gros paquet D'argent Je lui-même surpris Il dit Ah bon Il s'agit pour la bouillette Vous voyez comment Quand l'information passe mal Comment vous venez Je pouvais mourir ce jour-là Le maréchal Mobutu Il était le même journaliste Il était comment avec vous ? Ah ben c'est une très bonne question Vous savez Il nous a jamais Imposé la moindre petite question Jamais Sauf une fois Il dit à Lumbana Quand il reçoit L'émissaire du président Kadhafi Il dit Tout n'a yé Mais quand même Il y a yé Kakaboui Il n'a yam Est-ce que c'est normal ? C'est tout Il avait Beaucoup de respect Pour Nos anciens Ses anciens confrères Que nous étions Jamais de félicitations Jamais de Rien Il a dit un jour On était à New York Il a dit un jour On a dit qu'au Tindy On lobby On lobby On commite On salibou On salibou Les services de sécurité Partout Il était Il faisait rapport Il faisait rapport C'était bien suivi Et tout cela Et non Je vais vous dire la vérité L'autocensure sans doute Certainement J'ai bien dit sans doute Si je dis certainement Pourquoi c'est parce que Quand en 90 Il appelle La consultation populaire Il se rend bien compte Que dans le pays Ça ne va pas trop Or dans tous les rendus Dans tous les commentaires Dans toutes les interviews Les membres de sa presse Que vous êtes Semblaient plutôt tendres Avec lui Non 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 Mais tendres C'est à dire quoi Nous On reportait Ce qui se passait A un certain moment C'était en direct On a coupé le direct Mais on faisait Vraiment du reportage Tendre non C'est lui-même Qui après Bougavou A estimé que Il ne pouvait pas Écouter en direct Ce que les gens Lui disaient Il a mis M. M. Mokolo Là-dessus Pour que Mokolo Écoute Les doléances Mokolo oui Les doléances Et qu'il puisse Suivre Mais les gens Les gens lui disaient La vérité Ça ne va pas Dans l'impair Si c'est là Et nous On le disait Vous le disiez Ben oui Quand on parle Quand on a parlé La deuxième partie De votre métier De journaliste Vous n'étiez pas Très enclin A dire les choses Non mais là C'est lui-même Qui écoute La première partie Et il l'écoute Et il ne nous dit rien On dit Les gens On ne va pas dire Bon C'est vrai Ce que vous dites Vous savez Le français C'est une très bonne langue Il y a des moments Où on ne devrait pas Appeler Le chat Un chat Mais on habille ça Quand on connait la langue On a dit Vous n'avez pas trop habillé Cette langue ? Je ne pense pas Mais je me souviens Quand même Qu'à un certain moment À l'étape du cour Décis Sangani J'ai dû aller présenter Mon papier à Lumbana Pour qu'il me dise Il me dit Qu'il m'habille Mais comment Ce n'est pas nous Qui avons voulu Cette affaire Tu vois Tu dis Comme tu le sens Alors Quand Lumbana Tu dis ça C'est-à-dire Qu'il te dit De prendre ta responsabilité Il n'a pas lu le papier Il n'est pas responsable Au cas où ? Non Lumbana est un garçon Très honnête Quand il doit être responsable Il est Si ça se passe bien Oui Mais si ça ne se passe pas bien Non Ça ne doit que bien se passer Ça ne devrait que bien se passer Écoutez ça faisait quand même longtemps Qu'on était avec le président On le connaissait On le devinait un peu Il faut dire la vérité Parlons Nous arrivons en 82 Jusqu'en 90 Il y a des hauts et des bas Mais c'est le tout puissant Mouboutou Et vous savez Mon premier reportage C'était la mort de Lito L'oncle Et Lito Devait être enterré A Guadolité Vous savez Là on se dit Mais c'est un deuil d'accord J'ai la voix du deuil J'ai tout Mais je dis quoi C'est mon premier reportage Je fais ce que Lumbana avait fait Plusieurs années avant moi Je me suis mis à genoux Pour demander l'inspiration de Dieu Puis qu'est-ce que je vais dire Le président va écouter demain matin J'ai dit quoi C'est quand même son oncle Et puis J'ai fait le reportage Tout s'est bien passé Je crois qu'à ce moment là Je n'avais même pas le temps De suivre quand même La radio nationale Compte tenu de la pression Et tout ça Voilà un peu Comment ça s'était passé Vous avez gardé les archives De tout ça ? Non malheureusement Pourquoi ? Je vous dirais que Je vous dis la vérité Lorsque l'Avdel est arrivé J'habitais le Royal Et comme les gens sont méchants Ils avaient dit Est-ce qu'ils avaient dit ça comme ça ? Je ne sais pas Ils avaient dit aux amis Pas Rwandais Les autres là C'est quoi ? M. Véni C'est Ougandais Ougandais Que moi j'étais Je crois qu'ils avaient dit Que j'étais journaliste Mais eux n'avaient pas compris Ça comme ça Ils étaient venus dire Que j'étais Dans l'armée J'étais militaire J'ai dit non J'expliquais en Swahili M. Véni Ah bon ? M. Véni J'ai dit M. Véni A partir de ce jour là J'ai brûlé tout ce que j'avais Vous me comprenez ? Il m'invite d'ailleurs A aller prendre un pot à côté Chez Calomé On va On prend un pot Je me dis Est-ce que je vais rentrer vivant ? Ben oui Mais écoutez Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Je rentre Je dis A mon épouse Et à mes enfants Je dis non Il faut tout brûler J'avais des photos J'étais en plus photographe Tiens Vers la fin Ça ne fait rien garder ? Mais comment ? Tu gardes comment ? Quand on te dit Que toi tu es militaire On vient Ils sont là armés Devant ta porte S'ils avaient dit Bon on essaie J'ai fait quoi ? Et puis Qu'est-ce qu'on n'a pas dit ? Ils ont des armes Pour détecter des trucs Bon là on est en 97 Excusez-moi On va y arriver On retourne à 90 Consultation populaire Ça je voudrais bien savoir Comment vous avez fait Pour la couverture de la suite Le président décide Qu'il va parler Il décide d'abord qu'il va parler Vous vous retrouvez à la Alain Sélé Vous avez une manière De présenter les faits Le président fondateur Du mouvement populaire De la révolution Président de la république Olinga Olinga Non mais c'est tout ça Moi je suis journaliste Mais je ne dis pas ça comme ça Ah vous ne disiez pas comme ça Bon Parce que vous parliez français Mais ceux qui le disaient en Lingala Disaient ça Mais mais C'était clair C'était d'époque C'était d'époque On était dedans Ok Pourquoi voulez-vous Que je puisse le répéter Puisque tout le monde le savait Je prends congé Du mouvement populaire De la révolution Qu'est-ce qui se passe Pour le journaliste Dans le commentaire Je vais vous dire la vérité On est On est surpris Comme tout le monde Surpris Oui On est quand même surpris Comme tout le monde Et on se dit Moi personnellement Je me dis Bon Le boulot ça va être quoi Puisqu'il prend congé Du impaire Donc Il n'est plus président C'est ce que nous tous Nous disons On fait comment Il dit pas qu'il démissionne Non Il dit que le impaire N'est plus parti état Mais on connait les textes C'est le soir Que nous tous Parce que nous allons Sous le bateau Des gens pleurent Véritablement Pleurent Ben oui Ils savent pas ce qu'ils vont Ils vont devenir Sur le bateau C'est le silence D'autres disent Non Il faut revenir Sur vos paroles C'est pas possible Et tout ça C'est le soir Que le président Grâce aux questions De Lumban De Kobe Kimpélé Qu'il reviendra Sur les quelques mots Pour éclairer Pour dire que Je serai au dessus De la mêlée Et tout ça Donc je reste C'est là que Certaines personnes Se sont un petit peu Vous ne vous doutez Vous ne vous doutez Même pas De ce qu'il va annoncer Ça n'a pas du tout Transpiré Mais c'est qui Qui rédigeait les discours Ben ça C'est un Kema Uniquement Kema Kema et ses collaborateurs Et ses collaborateurs Passaient la nuit Ancelé Kema est un perfectionniste Je vous assure Pour qu'il amène Un papier Chez le maréchal Je crois que Vous devez passer Des heures Et donc Tout ce discours là Kema Lilo A l'époque Directeur de cabinet Non Conseil spécial Qui était directeur De cabinet C'était plus Nimi Nimi était Commissaire d'état Au droit humain Là c'était Le professeur Mokonda 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 Lui était au courant Je ne sais pas Je ne sais pas Pour une fois Le secret Était bien gardé Mais Un truc comme ça Tu le dis Tu le dis à qui A ta femme Qui va répéter A ta femme Mais comment Non mais écoutez Je vous donne Une précision Moi je disais A mon épouse Quand on parle De la politique Tu dis aux amis Je pars A vous Parce que Tu es là Tu n'as rien dit A confirmer Donc quand on commence A parler politique Maman Tu quittes Tu quittes Tu quittes l'endroit Donc personne Ne savait rien En tout cas Vous poserez La question A monsieur Mokolo Lui il savait Vous lui poserez La question Parce que moi Je ne peux pas vous dire Parce que lui Il était avec Monsieur Kema A ce moment là Ou Lui était conseiller Parce que Et à un certain moment Il était question De rattraper L'affaire Qu'est-ce qu'il faut faire Et tout ça Et Kema M'a avoué Qu'il a prié Pour que Ça ne se fasse pas Autrement Parce que Alors lui Je crois que Monsieur Mokolo Était à la sécurité Et Kema Était conseiller spécial Sur le service de sécurité C'était compliqué On a vécu Des mauvais moments là Pourquoi ? Parce que quand même Non mais Vous travaillez avec quelqu'un Et puis Qui est dans Dans cet état là Ça vous travaille On n'est pas On n'est pas En marbre On est en chœur En sang Le maréchal change À ce moment là Oui Mais nous Qui avions Un peu l'habitude D'autres sont allés Par exemple Je vais vous dire un truc Ils sont allés Changer de costume La Bacoste Autour de lui Ceux qui étaient Un peu naïfs Ou Bon Mais nous tous On s'est dit non Ceux qui sont partis Ceux qui sont partis Mettre la cravate Qu'est-ce qui leur est arrivé ? Il y en a qui Qui ont eu des problèmes Vous êtes journaliste ? Tout de suite Tout de suite Tout de suite Non Vous êtes journaliste toujours ? Bah oui Le maréchal Précise le soir Avec Koubek Impele De ce que ce sera Multipartisme À deux ou trois parties C'est lui qui délimite À ce moment là Ouais Et à ce moment là On pense particulièrement À l'UDPS Et au PDSC Vous n'êtes qu'à la présidence Ou vous travaillez toujours À la RTNC ? Nous ne sommes que Les journalistes De la RTNC Qui sommes Affectés à la présidence On n'est que ça Il n'y a que Lumbana Qui est Disons Le directeur Le directeur De la presse présidentielle Qui est Lui N'est plus De la RTNC Donc il vous arrive De temps en temps Quand le président Par exemple Vous allez le voir tous les jours Ou de temps en temps Vous présentez des éditions À la RTNC Le travail continue ? Si le président Est sur place Le travail continue À la RTNC À la ZRT On continue Mais comme à un moment Il est quand même allé Longtemps à Kbado On va y arriver Mais quand vous étiez à Kinshasa J'ai donné l'idée Qu'on puisse s'éner L'équipe en deux Quand même Et donc le reste du temps La majeure partie du temps Ou la moitié du temps au moins Vous étiez à Kinshasa Oui À travailler le ZRT Oui Nous savons tous Comment la RTNC Ou la ZRT A fonctionné pendant longtemps Mais on passe au multipartisme Qu'est-ce qui change ? C'est ce qui a été difficile À négocier Parce qu'à ce moment-là Même le générique Même la parole du président Devra changer Tout comme le soleil se lève Chaque matin C'est fini ça ? C'est fini hein ? Attendez Je vous explique Alors Les amis Écrivent une lettre Cela dictait d'ailleurs Est-ce que cela dictait ? Je ne sais pas Les amis de la part Qui avaient pris Le discours au mot Ils écrivent une lettre Moi j'étais De la présidence ce jour-là Je Reviens au studio À la rédaction Je trouve la lettre Je lis la lettre Il n'y a rien De répréhensible Que dit la lettre ? La lettre dit Que Il faut que nous nous conformions Au discours du président Et que Et que donc Ceci doit sauter Tout ça Mais On ne veut pas Que nous puissions le faire Qui on ne veut pas ? C'est le ministre À ce moment-là C'est le gong au commandant Il n'est pas au courant Moi j'arrive Je vais vous dire franchement Parce que ça m'a été reproché J'arrive Je lis la lettre Je vais À la salle de montage Pour mettre Du son Sur Cette lettre La voix Non non La voix sur les images Qui venaient de Le commentaire Sur les images Qui venaient de ramener De la présidence Quand je sors de là Je Je vous dis La vérité Quand je sors de là J'ai un ami Il est malheureusement Décédé Tout le monde le connait Tous les anciens Moukendi Qui est à la porte De la salle de montage Qui me dit Tu vas me tuer Oubomanga N'a soif Moi je viens M'acheter à boire Ce que je te dis C'est la vérité Donc J'ai terminé J'ai déjà donné le chapeau A la rédaction Au lieu d'aller à la rédaction Pour signer la lettre Je te dis Il n'y avait rien de répréhensible Je prends la gauche Je vais Prendre un pot Avec mon ami Qui me pressait On entre dans la voiture On parle Et le lendemain C'est Tarsis Qui prend la lettre Qui va La remettre Et il est vivant Moukonda Bonza En main propre Directeur de cabinet Directeur de cabinet Et Moukonda Bonza Se présente devant le président Pour dire Voilà Les gens de la RTNC Ont écrit une lettre Dans laquelle Il n'y a pas Il a lu Quelques trucs Le président Le président Lui a demandé Non 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 Batunanga Il a signé Il dit Moutoumoko Kassongo Parce que Kassongo Il était là Il dit Il a dit Comment il était Voilà comment ça s'est passé Je Bon J'aurais pu Je te dis J'aurais pu Et puis Vous interrogeriez Vous êtes journaliste M. Moukonda Bonza Dans cette lettre Il n'y avait rien d'injurieux On dit Elle disait tout simplement Ce que vous avez dit Nous voulaient Nous conformer Qu'est-ce que vous avez dit On n'a pas fait lire La lettre au président On lui a dit Ah bon On a demandé Au ministre De la formation Mais comment Si toi là Il y a des troubles Tu ne connais pas Et puis Le reste Voilà Voilà comment Cet épisode Et c'est là C'est là que Kassongo S'en va Et J'ai des amis Qui me l'ont Qui me l'ont reproché Parce que Kassongo Est venu après Kassongo Est venu Remplacer Kabangouchita Les gens me disent Mais comment Tu aurais pu Je leur dis Mais Écoutez N'eût été Cet épisode De l'ami Qui m'attendait Pour aller Prendre le pot J'aurais J'aurais pu Aller à droite Et signer Et je suis allé À gauche Conclusion Les âgmes Mon colonialité Les âgmes Mon colonialité Vraiment Mais Je quitterai Quand même Pendant un temps La présidence Pourquoi Parce qu'un ami À moi Qui était aussi Reporter là-bas Avait dit Que Kibambi N'attendait qu'une chose De partir Pour aller porter La cravate Et que Kibambi Était déjà Dans l'opposition Mais Je sais pas L'ami Avec Ces canaux Comment 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 Écrire Le président A reçu la note Vous portez la cravate À ce moment là Non Ok Et puis Le président Demande À Funganda Mais Il y a Ce qui Qui Que Moutou A Bouger Et pas N'a 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 Et puis, le côté de l'autre, c'est qu'il y a des gens qui ont interviewé Sassou, sans autorisation. Or, il y a des gens qui ont interviewé Sassou pendant les élections. Et donc, je suis parti. J'ai fait un mois, à la grande satisfaction de qui, tout au Léon Toit, parce qu'il avait un responsable à côté de lui, qui était là. Moi, j'habitais l'Inguala, donc il était là. Quand il appelait, j'ai fait le coup de fil. Pour présenter le journal ? Non seulement pour présenter le journal, mais pour diriger la rédaction. Et puis, un jour, un coup de téléphone rétentit à la salle de montage. Je vais te dire, je vais vous dire, monsieur, parce que c'est une grosse interview. Je me suis dit, ce coup de téléphone, c'est pour moi. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. De sentir un coup qui sonne bizarrement. Le téléphone, bon, il a sonné. Mais celui-là, il a sonné mal. Ah, qui est tout au téléphone. Il a sonné. Il a sonné. Je m'habille, j'arrive, je passe la première barrière. En costume cravate ? Non papa, tu es maman ou quoi ? Non, 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 je pose la question. Eh bien, j'arrive, je passe la première barrière parce que nous sommes dans le bus et puis la deuxième barrière. Quand je veux monter sur le bateau, l'homme du protocole m'aperçoit. Aïe, il panique. Monsieur Bocata ? Non, c'est quelqu'un qui vient encore, il ne faut pas citer de nous. Ok, c'est juste pour savoir. Il va dire au chef de la sécurité, il dit mais... Mais le président ne veut plus voir qu'il va, mais comment ? Il est là, il va monter. Le chef de la sécurité lui dit, s'il ne voulait pas mentir de lui, est-ce que tu es sûr vraiment qu'il serait entré jusqu'ici ? Première barrière déjà, il allait être arrêté. Il est moutu à bénissier. Mais, quand même, bateau et ningani, Ah, on s'en dit... Qui barbise bac. Qui barbise bac. Et, même ma prime du moins, Lumbana me l'a remise. Et c'était malheureux que quelqu'un qui venait d'arriver dans le groupe, vienne empoisonner l'ambiance. C'est vrai que, dans le bus, on pouvait s'amuser, dire, bon, tiens, pourquoi pas, une bonne petite cravate et tout ça. C'est un maître au compte des blagues. Ça, je l'ai dit. Mais vous ne l'avez pas fait ? Je ne l'ai pas fait, bien entendu. 90-97. Quand est-ce que vous savez que le président est malade ? Écoutez, un peu avant, quand même. Un peu avant, parce que, comme toujours, les gens qui voient le chef, les gens voient le chef, et puis, il vient nous raconter qu'il y a, ici à Guado, il y a une, comment on dit ça encore, il y a un dispositif médical important, opération, président. Opération ? Oui. Il a été opéré à Guado ? Non, un dispositif. À un moment, on a senti quand même que l'homme était en train de s'affaiblir un peu. Mais ce n'était pas visible. S'affaiblir comment ? Il n'était plus ce qu'il était. Il avait réduit un peu ses activités. Même dans... Quand on allait en mission, ce n'était plus tellement pareil. Qu'est-ce qui avait changé ? Vous savez que le président, chaque jour, alors qu'il était jeune, il n'avait pas... Il était encore solide. On le massait. Il y avait des Chinois qui le massaient et tout ça. Mais il y a des moments où même, pour se mettre debout, on avait l'impression qu'il souffrait. Mais de là à savoir que c'est grave, non. Parce que toutes ses activités, il le menait normalement. Mais vous avez su... C'est après coup. On dit, ah bon... Donc ça veut dire que ce qu'il faisait là... Et ça, ça commençait quand ? C'était... Non, non, je ne peux pas vous préciser. Mais vous apprenez qu'il n'est malade par la télévision avec nous. Ce n'est pas un coup de fil de... Non. Ce n'est pas RFI ou... Non, 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 du tout. Vous la prenez à Kbado ou vous la prenez à Nice, quand il est à Nice ? Vous savez, encore une fois, Quand on est président, on ne cache pas tout. Je vous ai dit que nous nous constituons un petit truc. Un mot suffit à quelqu'un de truc pour dire que... Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça peut ne pas venir du médecin. Ça peut venir du... Vous savez qu'un jour, pendant que nous étions à Guadou, le protocole nous dit vous serez libéré par lui-même. Nous sommes à Kauéde, en permanence. C'est lui qui va vous libérer. Libéré pour entrer à Guadou. C'est-à-dire pour entrer à Guadou dormir. Ah, OK. Et puis, à deux heures, celui qui fait le lit du président sort et dit, vous avez un lien. Les amis me disent, chef, c'est lui qui fait le lit du président. Il vient de sortir, le président dort. J'ai dit, mon cher, moi, on m'a dit que c'est le président qui va nous libérer. Mais il vient de libérer à Lali. Et l'un de ceux qui braillaient, d'ailleurs, il vit, se racontant que je le cite, c'est Yanné Saoti, un caméraman, un garçon extraordinaire. Ben, je dis, moi, de toute façon, aussi longtemps qu'il n'a pas dit de parti, je ne parle pas. et faire minuit trente le vrombissement d'un avion. On est à Kawélé, donc on peut voir la piste. La piste s'allume et puis l'avion se pose. J'ai dit à mon ami Yanné, Yanné, où est-ce qu'il vient là ? Ce n'est pas une information. Ah, d'aujourd'hui. On voit descendre les gens de l'opposition qui, le matin, braillait contre le maréchal, vous assurent, qui entre dans l'hôtel. Ce n'est pas cité de nom. Je ne peux pas. La plupart des gens sont morts. Je vois des gens qui passent. Mais, juste avant, le président a dit, on ne filme pas. On voit des gens passer. Ils entrent et puis ils sortent. Observer seulement. Et il était certain. que nous étions des témoins et que nous allions en parler par la radio, par la télévision, que nous allons en parler par d'autres formes pour que les gens sachent. Nous qui étions politiquement, nous savions comment mettre ça dans le paquet et voilà. Et c'est comme ça que parfois, les gens fuitaient. ça pouvait fuiter par l'officier d'ordonnance, ça pouvait fuiter par le maître d'hôtel. Vous voyez comment il était organisé. Je veux vous donner un détail. Le maréchal ne donnait jamais l'argent comme ça. Il donnait à quelqu'un. Non. Il prenait, il dit au maître « Je ne vois pas qu'il n'y a rien. » Et parce que vous recevrez M. Moukolo, je voudrais vous dire que parmi les personnes qui étaient vraiment proches du baréchal, M. Moukolo était l'un de ceux qui étaient les plus aimés, je crois. Parce que, me racontera Séti, « Un jour après les achats, on doit remettre le reste de l'argent au maréchal. » Et F. Moukolo F. Moukolo me dit « La seule personne qui a touché la main du maréchal pour dire « Ceux qui sont les gens les gens les gens les gens il va confirmer. » Confirmer, c'est un petit secret qui m'a été raconté par pas n'importe qui. C'est y aller. Par M. Séti y aller. Jean. Qui n'est pas n'importe qui. Personne. Et qui m'apprécie vraiment. Personnellement. Vous apprenez comment qu'il est malade officiellement ? Ah ben je ne sais plus. Je ne sais plus. Mais nous apprenons qu'il y a quand même des petits problèmes. Le président n'est pas en bonne santé. Parce qu'un jour tiens oui un jour nous sommes en Suisse. C'est là qu'on apprend que Il a été opéré. Non pas qu'il a été opéré. Le président va rester quelque temps ici. Et quelques petites indiscrétions nous disent que Nakanissi va avoir coopéré hier. Mais quand il est opéré vous êtes à Kinshasa ? Non nous sommes à Kinshasa. Il n'a pas de journaliste avec lui ? Il n'y a pas de journaliste avec lui. Un jour il avait déclaré je n'ai jamais été dans un lit d'hôpital depuis que je suis né. Vous en souvenez ? C'était au moment où les bruits commençaient à courir. Il dit le jour où je tomberai malade tout le monde le saura parce que je ne suis jamais resté dans un lit d'hôpital. Comment s'organise sa communication une fois qu'il tombe malade ? Là vraiment je peux vous dire d'ailleurs je n'ai pas c'est vrai vous le confirmerez par mon colloqueux la communication avec l'extérieur se faisait par les services de sécurité. Vous vous n'étiez que la presse. Nous étions des journalistes. nous apprenions nous lisions par exemple Jeune Afrique qu'André Amiradou était à Guadou nous sommes à Guadou je ne sais pas quel jour André Amiradou est arrivé quel jour il est parti Sénène André Amiradou l'un des grands journalistes de Jeune Afrique à l'époque. Donc ça c'était vraiment géré par les services secrets les services des renseignements A partir de ce moment là vous recevez des directives comment communiquer que dire quoi faire ? A partir de ce moment là on a quasiment plus grand chose à faire parce que nous l'avons su vraiment en dernière minute où il n'y avait plus d'activité et donc nous étions sur Kinshasa Vous n'avez plus été ni à Guadou ni à Cap Martin Non Non Vous ne le voyez plus ? On ne le voyait plus et même un peu avant la situation avait vraiment changé On ne mangeait plus dans les hôtels on mangeait à Cap Martin la cuisine qu'on préparait pour tout le monde La situation avait changé financièrement vous voulez dire ? Ah oui parce qu'avant on mangeait dans les hôtels Quelqu'un venait payer ? On venait payer Et son retour s'organise ? Oui son retour triomphal C'est vous qui organisez ça ? Non On lui dit le président va rentrer et nous arrivons à l'aéroport Le président ne descend pas Et puis on dit Partez que tout le monde Et la femme c'est quelle chaîne de télévision américaine elle est célèbre Devant le micro je perds mes moyens Je viens me démenter mais Et vous ne savez rien lui dire ? Et vous c'est la première fois ce jour-là après que vous voyez le maréchal Vous ne l'aviez pas vu avant Est-ce que nous sommes restés ? Nous ne sommes même pas restés On est partis Parce qu'il est descendu après Il était fatigué Il est descendu bien après Et les bruits commencent à circuler Il est mort C'est après C'est le deuxième retour Tout le monde Ça s'est bien passé Le deuxième retour qui a été suivi d'ailleurs parce que vous avez peut-être dû travailler ou avait eu à travailler à ce moment-là Les négociations avec la FDL Outenica Tout ça Qui faisait la couverture Là c'était plus vous C'était la sécurité seulement ? Non, non, non Outenica C'était le tour de Kipolongo Kipolongo a fait les deux Outenica Kipolongo Mokambilo Personne amusible Moi je n'étais pas Et le départ Le 16 mai On nous l'avait complètement caché La veille On était au Kanchachi L'atmosphère était L'atmosphère était mauvaise L'atmosphère n'était pas Et même le jour où le général Maillet est allé dire au président Il doit partir ? Non Il n'avait plus le moyen de pouvoir le sécuriser sur Kichassa On était là L'atmosphère était Pauvaise Là on a senti nous-mêmes que C'était la fin Quand vous parlez du maréchal on sent encore l'admiration Ne me poussait pas à dire ce que je Sinon mon livre n'aurait pas beaucoup de Le maréchal était un homme d'une éducation extraordinaire Aucun de ses fils n'a eu cette éducation Vous savez qu'un jour parce que je devais lorsque M. Le Mbada n'était pas là Je devais le matin aller lui donner des informations faire la synthèse des informations suivies à la radio et tout ça J'avance Il est assis dans son fauteuil Et puis je le vois qu'il se met debout Bon Je regarde derrière Il n'y a personne qui regarde Mais qu'un des J'avance J'avance Il s'est mis debout pour me tendre la main Mais J'ai dit J'ai jamais compris ça Et J'expliquerai ça à mon jeune frère qui était patron du Empire après lui Benza Moukala J'ai dit Mon frère Benza On était très proches C'était un jeune frère On a commencé à la radio ensemble Je lui expliquais ça Il m'a dit Tu sais qu'à moi aussi Il l'a fait Ce jour là J'ai failli pleurer Non Comment lui dire On ne peut pas le commander On ne peut pas dire Non Non On ne peut pas Mais comment Maréchal On lui dit Il fait ce qu'il veut faire Donc c'était un homme très charmant Bien élevé Mais quelqu'un On m'a dit Qu'il a engueulé Beaucoup de gens Ce qui est normal Mais je crois Quelqu'un C'était un véritable Celui qui attaque Par derrière C'est Léopard Ou c'est le tigre C'est Léopard Je crois qu'il était Alors je vous raconte Une autre anecdote Que vous pouvez vérifier Un jour le protocole Me dit Nous sommes sur le bateau Le président D'ailleurs deux anecdotes Tiens Il me dit Mon conseiller Oubengayou Où ? Je frappe On me dit Oui Et puis Je mets à l'écart Puisque Le mot conseiller Est en train De regarder Vers les voitures Je dis J'attends Et puis Il parle Il soliloque Parlant D'un kema Moi Non Il y a Les 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 En parlant De politique Il Il parlait Lui-même Il se parlait A lui-même Mais moi J'étais derrière Et puis Après Il tourne Oui Oui Je dis On m'a dit Que vous m'avez appelé Vous m'avez appelé Il dit Ah bon Allô Allez-y Là je me dis Pardon Là je me dis Le président Ne fait rien au hasard J'ai frappé Il m'a vu entrer Je suis resté Trois minutes Et Il s'est mis A parler Qu'est-ce que je fais Je décide Je dis C'est un message Qu'il envoie A Kema J'appelle Le vieux Kema Qui venait de quitter Rassélé J'ai dit Mon conseil A Kema Ah Qui Il dit Non Moi J'ai quelque chose A vous dire Il dit Oui Je ne connais pas La résidence Des autorités Je ne connais pas Il dit Non Je n'ai pas Il n'y a 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 pas Il est arrivé J'entre Je trouve Une table Bien dressée Comme les mongos Savent les dresser Parce qu'ils mangent bien Ces gens là D'abord je lui dis Mais comment Moi je vois vous Bousculer Pour manger Mais j'ai l'impression Qu'ici c'est même C'est même mieux Que je lui dis Kuna es a koliate Kuna es a politique A wad de koliat Je l'appelle De côté Je lui dis Ce que je vais vous dire C'est peut-être ma mort Ou c'est peut-être ma faim Mais Je ne suis pas Un idiot Voilà ce que le président A dit Parlant de vous J'étais derrière Je lui raconte Toute la scène Je dis Si vous lui dites Libre à vous Mais Moi j'ai fait mon travail Parce que Je crois que Ce n'est pas un hasard Parce que Le maréchal avait Tout le temps Disait tout le temps Quand on voulait Par exemple Changer Ce n'est pas un secret Tout le monde le sait À un certain moment Un des directeurs De cabinet Voulait que Ce soit Mon ami Kudoa Qui vienne me remplacer Et tout ça Tout ça Tout ça La réaction du président Ça veut dire que Sans nous former Il nous avait formé C'est à partant de cela Que Une autre fois Et c'est De l'ère anecdote Le maréchal me dit Dis Non non il ne me dit pas C'est le protocole Qui me dit Bokende Kofilme Meeting Y'a Mongouludiak C'est ça la Meeting Je me dis Mais qu'est-ce qui Moi j'ai Meeting Y'a Mongouludiak Mais qu'est-ce qui J'ai fait Je ne comprends rien Lorsque j'arrive Chez Mongouludiak Il dit Il parle Il parle Et puis À un moment Il dit Pesopé Bâtir opposition C'est compliqué Bâtir si Oyo Y'a L'ignos Ozoa Oignos Oyo Tout ça Bâtir Compliqué Bâtir si Ozoa Nanou C'est le lendemain Matin Je dis A mon équipe Je dis Terminé Terminé On part A 20h Je balance Mongouludiak Ava reçu Même du champagne Pour aller fêter Sa nomination De premier ministre Quand l'info Est passée C'est Mouloumba Loukoji Mouloumba Loukoji Je vous ai dit Je vous ai dit A la fin Qui est passée Par le séminaire Et le lendemain Il dira A Lombana Moutounaïo Y'a Bomingai C'est pas moi Moi on m'avait fait un travail J'étais dit Dans le discours J'ai dit seulement aux gens Filmez tout Comment filmez tout J'ai dit Il n'a pas dit discours Je vais vous dire Filmez à partir de quoi Et quand j'ai Entendu ça J'ai dit On arrête Et j'ai passé Et Le lendemain C'est Mouloumba Loukoji Qui sort Il sera Premier ministre Après Beaucoup plus tard 97 Laurent Désiré Kabila arrive 2001 Joseph Kabila arrive Dans la dernière partie Nous allons parler de vous Dans ces années Où vous retournez A la RTNC Dans ces années Où vous Passez de journaliste Des faits A journaliste De développement Non Ça ne s'est pas passé Exactement comme ça C'est à dire Je vous propose Qu'on en parle Dans la quatrième partie 1997 Laurent Désiré Kabila arrive On bout où s'en va 2001 Son fils est parti Vous avez traversé Toutes ces époques Comment les avez-vous vécues Je commence par 1997 Vous êtes journaliste du Maréchal Le Maréchal s'en va La révolution arrive Je craignais une chose A l'époque J'étais correspondant Des RFI Correspondant De la Deutsche Welle Correspondant Des Radio Canada La seule chose Dont j'avais peur C'était qu'on m'enlève L'accréditation Vraiment j'avais peur Pourquoi ? Oui mais si on m'enlève L'accréditation Parce que quand Quand Mzee avançait Moi je donnais des informations Ah Je me souviens Stavro se moque de moi De temps en temps Un jour je dis Enfin les nouvelles Elles sont bonnes Et puis Elles n'étaient pas bonnes Du tout après Bon Et chemin faisant Mzee de temps en temps Me suivait Et quand il est arrivé Les premières interviews Les gens M'ont encore critiqué Qui m'en mis ce plan pour qui Il pose des questions Des obligeantes A Mzee Mais lui Bon Ça s'est plutôt Bien passé Avec Mzee Bien passé Parce que Un jour Vous pouvez vérifier Le colonel Capin M'appelle Et me dit En soyez-lui dans le terme Vous êtes où Je dis Je suis en ville Il dit Est-ce que C'est possible Qu'on puisse se voir Du côté de la grande marmite Ce soir vers 19h Je dis Comment 19h Grande marmite Vous parlez sérieusement Vraiment Elle dit Comment On parle comment Sérieusement Je dis Il y a ces heures là Venir à la grande marmite C'est à côté Il dit Justement J'ai une nouvelle Pour vous Je dis Non Prenons rendez-vous Ailleurs Grande marmite C'est C'est l'île ou moi là Bah voilà Bah Dis non Non Justement J'ai une bonne information Pour vous Une bonne nouvelle Pour vous Je prends quand même Mon courage à demain Je dis Bah écoutez Il n'y a que Dieu Pour J'arrive Il me prend par la main Mon coubois Je dis Non non Là vraiment Je ne descends pas Il y avait Je dis On prend un verre ici Au vieux sud Tout le monde Il me dit Ah Vous avez vraiment peur Il dit Mze Vous voudrez On était avec Mze Et vous parliez la télévision Parce qu'à l'époque J'étais à RTNC Non J'étais plutôt à La télévision de Gongoro TKM Ah ok On avait déjà levé de la Oui de la RTNC Les amis qui venaient avec Mze Et étaient trop ambitieux Pour me laisser là-bas Il dit On était avec Mze Et d'autres ministres Mze pose la question Mais Ce monsieur là Où a-t-il appris le français ? Alors Nous lui avons dit A Paris etc Je lui dis Vous êtes trompé Parce que moi le français Je l'ai appris ici Il dit non Alors Il me demande D'organiser un rendez-vous Avec lui J'ai dit rendez-vous avec Mze J'ai dit oui oui Quand il sera de retour Des Etats-Unis Il voudra vraiment Il tient à vous voir Il vous apprécie beaucoup Il revient des Etats-Unis Le même copain qui m'appelle Il dit Ce n'est pas moi C'est lui qui me dit En Swahili En Ayambi En Ipange Je ne connaissais pas ce mot Swahili En Okantanga On ne dit pas Kupanga On dit organisé Il me demande d'organiser un rendez-vous Avec vous Et il précise Il va aller en Afrique Dès qu'il sera de retour Il sera parmi les premières personnes A être reçu Il ne voyagera pas Et il ne me recevra pas Il est mort entre temps Ouais Le voyage dont il parlait C'était ce voyage là Il peut partir en Libye Et où Vous racontez Monsieur Didier Moumengui Au Cameroun Pour le sommet France-Afrique Donc aucun contact avec Mouzé Aucun contact Ni téléphonique Ni physique Ni visuel Comment ça se passe Pour l'ancien Membre de la presse présidentielle Mouboutou Ces trois années De Mouzé Les trois années de Mouzé Se passent très bien Parce que d'abord Quand Mouzé arrive Avec cette vague De Lubumbashi A l'époque J'étais encore A la RTNC La voie du Zahir Devenue RTNC Voie du peuple Mes journalistes Viennent me dire Tiens Les gens de Parmi les ministres Il y en a un Qui a appelé Qui a demandé Après vous C'était Mouzé Mouzé Qui était quelqu'un Qui savait Qui aime bien le français Qui m'admirait Quand il était jeune Et tout ça J'ai dit Ah bon Et puis Mounia Penda Donc Je commençais à y voir Un peu Un peu plus clair Celui qui m'avait terrorisé C'est un peu Pierre-Richard Mbaï Et mon frère Ministre de l'Intérieur Comment Kakuchi Non non A Congolo Mouzé 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 Qui connaît Réphi Mieux que moi Je crois que c'est moi Réphi C'est une grande maison Qui n'attendra pas Que je lui donne Les informations Qui cherche partout Et donc C'est moi qui peux Vous parler Des Réphi Et là J'ai une petite faiblesse Il faudrait que je l'avoue Comme un téléspectateur Je dis Mais moi J'ai travaillé avec Mouzé C'était pas Mon pouvoir Mais Vous Qui êtes Qui êtes arrivé Vous êtes mes frères Pourquoi Je ferais Des choses pareilles Je n'ai jamais fait Moi je ne suis Que Journaliste Et puis après On s'est bien entendu Voilà Non Ça s'est plutôt bien passé Vous savez La première personne Après tout cela Que j'ai reçu Ici Parce que A l'époque Tropicana C'était La plus grande télévision Que vous avez pris Que vous La place que vous avez prise Aujourd'hui C'était M. Roubaix-Roi Il venait d'atterrir A Kinshasa Eh bien C'est moi Qui avais eu La chance Le privilège De le recevoir Je ne l'avais jamais vu Je le croyais Pour moi C'était Quelqu'un d'autre J'ai reçu Une personne Charmante Et tout ça Et c'est là Que je voulais vous dire Que le conseil de rédaction C'est une chose Qu'à Kinshasa On commence à oublier Une chose essentielle Les gens de l'ONU Sont venus Faire inspection Première fois Deux fois Et puis au cours Du conseil de rédaction De 15h Une jeune fille Me dit Mais avec tout ça Pourquoi on ne ferait pas Ce journal Une heure avant Pour que tout ça Pour que nous soyons Quand même à l'aise C'est Elle était même stagiaire Qu'à B.A.P.D. Passiez-moi Disons Mais c'est C'est une excellente idée Notre matos Est Nickel Pourquoi on ne ferait pas ça On l'a appelé Une heure avant On a enregistré Une heure avant Et quand on passait C'était déjà enregistré Puisque La fille n'avait même pas argumenté Elle dit Mais S'il se passe quelque chose Vous aurez des problèmes Sur la tête Mais un homme Qui est gardé comme ça Voilà Donc Non Ça s'est très bien passé Quand le président Est décédé Avec son puits Ça s'est très très bien passé Avant qu'on parle De 2001 En 97 De 97 A 2001 Il y a beaucoup de journalistes Qui ont été fouettés C'était C'était plutôt hard Disait Beaucoup Cela n'a pas été pour vous Vous étiez Vous le dites Correspondant De médias internationaux Oui Le problème De la presse C'est d'abord La connaissance De ce métier Quand vous connaissez Ce métier On ne vous arrêtera jamais C'est une question Qu'on me pose souvent Même à l'Ombachi Mais comment ça se fait Je dis Je dis non Je donne l'info Je ne donne pas Des ragots Moi je donne l'info Je vérifie Et puis Vous m'arrêtez Quelqu'un a menacé De m'arrêter Je ne citerai pas le nom Parce qu'il continue Je venais à vivre Il m'a dit Monsieur je viens Vous vous arrêtez Vous êtes où ? Je lui dis Je suis à TKM Il me dit Vous me dites même là où vous êtes J'ai dit oui Vous savez mon cher ami Vous allez m'arrêter Mais c'est vous qui aurez les problèmes Parce que demain Vous allez me faire une publicité gratuite Et à RFI Et à Radio-Canada Et à la DGVD Il n'est jamais venu Donc c'est un métier Dans lequel on n'est Pas toujours à l'abri C'est vrai Mais aussi longtemps Qu'on le fait Le mieux qu'on peut Comme on l'a appris à l'école Il y a de fortes chances Que rien ne nous arrive Que rien ne nous arrive Mais il y a des fous Et ça je le dis A certains jeunes Il y a des fous Qui ne connaissent pas Qu'est-ce qu'il en coûte D'arrêter un journal De tuer un journaliste Il y a des fous comme ça Il vaut du pouvoir Il veut tuer Mais il va le regretter Mais quand vous avez fait Mal fait que vous bastonne Ça c'est On va revenir sur le Aussi Sur la responsabilité des journalistes Un peu plus tard 2001 Joseph Kabila Vous n'avez pas vu le père Vous avez vu le fils Oui J'ai vu le fils On a fait une interview D'ailleurs Oui J'ai vu le fils C'est d'une manière Assez Assez bizarre Parce que Je vous dis la vérité Je ne savais même pas Ce qu'était Beauchab Même si j'étais journaliste C'est lui qui m'appelle On me dit C'est monsieur Beauchab Et il a la gentillesse De me dire Vous ne me connaissez pas Mais je travaillais avec Mabim Moulumba Mabim Moulumba C'est par mon séminaire Que je connais très bien Avec lequel j'ai J'ai des bons rapports Pour qui j'ai beaucoup D'admiration J'étais collaborateur D'Henri Moulumba Maintenant je suis directeur De cabinet Est-ce que vous pouvez Venir à la présidence Je lui dis Mais écoutez Mais écoutez On ne veut pas À la présidence Comme on va dans un marché Moi Je viens de terminer mon tennis Je viens de terminer De me laver Je vais au boulot Vous me dites Vous êtes venu à la présidence Mais cette affaire la même Psychologiquement Ça se prépare Il dit Non 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 Venez parce que Ce qui se raconte sur vous Ici N'est pas propre Quand j'étais Bien habillé En ce malteau Et tout ça Je dis Bon ben pourquoi pas Je suis allé là-bas On m'a pris en urgence D'abord Je ne veux même pas Passer par train Et puis J'entre chez M. Beauchamp Qui me reçoit Il me fait asseoir Il appelle le président Il dit M. Kibabbi Est là Et le président Lui répond De manière J'écoutais Présenter mes excuses A M. Kibabbi Dites-lui de venir Demain à 7h Nous allons parler Je lui dis Mais ça se passe aussi bien C'est terrible Il m'a dit Non on raconte ici Que vous ne voulez pas Rencontrer le président J'ai dit Mais c'est la première source D'information Mais pourquoi je ne le rencontrerai pas Et tout ça Et puis après On s'est rencontrés On s'est vus On a fait des interviews Et voilà Donc Non C'était plutôt Des très bons rapports Bon Comme toujours Il y a des gens Pour Pour aller raconter Qui voient que Votre étoile est en train de monter Qui vont raconter N'importe quoi Je suis allé faire un film Pour M. Moïse Katoumbi Dans lequel j'étais honnête Mais malheureusement Les gens ne suivent pas S'ils avaient suivi Ils allaient se rendre compte Que dans ce film-là J'ai parlé de Joseph Kabila Et j'ai dit S'étant penché sur son dossier Il a fait venir Ce fiche du pays Qui était A l'extérieur Et C'était Le début De la vie politique Donc je n'avais rien Dit de mauvais Et pourquoi vous avez Vous avez été pris en grippe Par L'ancien président Non Non mais on lui a dit On lui a dit N'importe quoi Et tout ça Et les gens m'ont dit Le président On lui a dit Que vous êtes allé faire La campagne C'est-à-dire que Quand on fait ce métier Et surtout Quand on fait La communication Les gens Ont tendance Moi je ne peux pas Faire une communication Idiote Je ne peux pas faire Une communication Mensongère Je connais ce métier C'est la deuxième partie De mes études Que j'ai faite ici A l'IFASIC Je connais cette affaire-là J'allais dire C'est dans C'est dans mon sang Même quand j'apprenais ça Je me disais Tiens C'est des choses Que je connais Mais les gens Qui ne voient pas D'un bon oeil Des relations Qui croient toujours Que bientôt Ce sera Kibambi Mais si Kibambi Qui va partir On voit toujours Kibambi ministre Mais je peux devenir Autre chose Mon Dieu Voilà Les rapports N'étaient plus Les mêmes Et je suis resté Dans mon coin C'était mieux Travailler comme journaliste Sous le fils Que sous le père Quand je faisais Le journalisme actif Je crois Que je le faisais bien Je crois Que je le faisais bien Parce qu'il y a Il y a des moments Au début A RFI Bon On lisait les papiers Aux 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 C'est vrai C'est vrai Qu'à un moment Ça gênait Les gars Non Je crois Que j'ai La voix de l'Allemagne Je l'ai bien fait Il y a quelqu'un C'est Kalingaï Qui était là On lui a dit J'étais correspondant Qu'ils étaient fiers de moi Les échos L'information retour De la part de Radio-Canada Je ne l'ai pas eu Le fait qu'ils m'aient gardé Quand même assez longtemps Prouve que C'est un métier Qu'on peut très bien faire Mais en faisant attention En même temps Aux fous Parce que les fous Tu sais Une balle est vite partie Les fous sont où ? Les fous c'est quoi ? Les fous par exemple Ce sont les Écoutez moi J'ai fait une interview Avec monsieur Fem Gwanda Mais ces gardes de corps N'ont pas compris Que je puisse ridiculiser Quelqu'un Mais où est le ridicule ? Dire qu'on vous appelle Terminator C'est une vérité Mais j'ai failli avoir Des problèmes Avec des cas de corps Je crois que j'ai pas passé Cette nuit là A la maison Mais voilà des gens Qui peuvent Qui peuvent réagir mal Ou un frère De quelqu'un Sans lui demander son reste Qui peut vous Ça ça existe C'est des risques Que nous prenons Mais quand vous faites Bien votre métier Il est bien fait Il est nickel Après un conseil de rédaction Parce que Ce conseil de rédaction Vous permet une fois N'est-ce pas D'avoir des avis Des uns et des autres Qu'est-ce que vous pensez ? Moi quand je faisais mes papiers J'appelais mes collaborateurs Dès qu'est-ce que tu y penses Je te lis le papier Etc C'est à cela que Le problème du Congo Aujourd'hui C'est qu'il n'y a pas De conseil de rédaction Chacun va dans son sens Et fait le papier Comme il veut Moralité Beaucoup de fautes Idiotes Qu'on ne devait pas commettre Voilà Vous avez arrêté La pratique active ? Oh Arrêter Est un bien grand mot C'est vrai que Quand nous on commençait On disait Il faut avoir eu Le visage de l'emploi Maintenant On n'a plus La belle gueule Qu'on avait Quand on était jeunes Mais moi Je ne me gênerais pas Du tout De faire un journal télévisé Quand je fais ce travail-là J'ai l'impression De m'amuser Alors Pourquoi arrêter De s'amuser ? Mais vous ne le faites plus Pourquoi alors ? Je ne le fais plus Pour peut-être Pour peut-être M'aménager un peu Parce que Vous l'avez Je crois Senti À un certain moment Vous vous croyez Vous amuser Mais la tête Elle enregistre Votant d'antenne Et à un certain moment Vous vous mettez À engueuler les gens Chaque fois que Je me mettais Au lieu de dire aux gens Les choses correctement Je me dis Eh Qu'ils m'ont mis Attention S'il n'y a pas Une ferme Quelque part On peut aller se reposer C'est un conseil C'est un conseil Que je donne À tous ceux Qui vont à fond La caisse Comme à vous Mon jeune frère Qui m'avait demandé En 1900 En 2006 De ne pas me présenter Aux élections législatives Vous vous en souvenez ? Je m'en souviens Comme si c'était hier C'est pas C'est pas C'est pas moi Qui le voulait On va revenir à la presse Mais La politique Journalisme Et politique Pourquoi vous y êtes lancé ? À un moment Je me suis dit Que je pouvais faire quelque chose À la place de certains Qui ne faisaient rien Que grâce à mon émission profondeur Qui m'a appris énormément de choses Je pouvais donner À cette nation Ce qu'elle m'a donné Parce que La formation Que nous avons reçue En France Elle coûtait énormément cher Même TF1 Quand TF1 A envoyer ces gens là C'était pour faire Trois mois C'était en situation Réelle Studio Réelle Butte-Chaumont France 2 Et tout ça Je m'étais dit À un moment À la place de tel Je crois que je ferais Je ferais autre chose Je n'ai jamais raté mes élections Je suis passé Et c'est votre antenne Qui à l'époque Avaient dit la vérité Mais cette vérité Avaient été balayée Par ceux qui avaient peur de moi Pourquoi est-ce qu'on vous a Invalidé Parce que c'est le terme On m'a invalidé Parce que je faisais peur Justement Je faisais peur Pourquoi aller en politique Alors que Dans cette politique De l'Assemblée nationale Aux 500 membres Un indépendant N'est qu'une voix Sur 500 Et donc Peu ne pas A plus de chances De ne pas peser Que de peser Vous savez La chance que j'avais C'est que Je connaissais Un peu tout le monde Tous les acteurs Que politiques me connaissaient Je n'allais pas Là-bas Pour dire Ah bon Kengo c'est celui-là Ah non c'est celui-là Donc J'avais déjà cet avantage-là Alors que Les autres Avaient déjà Cette approche à faire Moi je n'avais pas Cette petite barrière Et donc Je pouvais me permettre Un certain nombre de choses Que certains ne pouvaient pas me permettre Et je n'ai pas encore juré Je n'ai pas encore dit Que je ne leur ferais pas Cette expérience Parce que Je crois que Avoir un peu de cran Un peu de courage Quand il le faut C'est bon Vous savez Il y a des gens Qui font de la communication Auprès de leur De leur chef Et qui ont en même temps Peur de leur chef Qui les laissent Sur Sur des erreurs Alors si Si le pays N'est fait que de flatteurs A son malin On n'en sort pas Vous avez choisi La politique Contre le journalisme Pour laisser le journalisme Allez on va dire ça comme ça Mais Puisque vous l'avez mentionné Quand de m'ici Je viens vous dire ça Je vous dis Aîné Cher aîné Quand on voit Le niveau De la presse congolaise Des éminents Journalistes comme vous Ne peuvent pas Tout laisser et partir Je m'en souviens Comme si c'était hier Mais j'avais un petit virus Et je ne regrette pas Qu'on met Invalidé Parce que si j'étais en politique Je me demande Si je serais encore vivant Parce que je n'ai pas toujours Ma langue dans ma poche Et je Je connais suffisamment De De choses Et Pourquoi pas Mais cette presse que vous laissiez Dans quel état vous l'avez laissée Dans quel état vous la trouvez Comment jugez-vous cette presse aujourd'hui congolaise ? Non, la presse congolaise Excusez-moi Je crois qu'on y entre un peu Comme par hasard On n'aime pas Surtout la presse audiovisuelle Quand vous aimez ce métier Quand c'est votre passion Il y a des comportements Qu'on ne peut pas afficher Il y a des fautes Qu'on ne peut pas commettre Il y a des attitudes Qu'on ne peut pas afficher Voyez-vous Aujourd'hui Pas de conférence de rédaction Chacun va dans son sens C'est le soir On revient Chacun avec son papier Mais c'est quoi ça ? Si nous continuons à faire ça Comme ça Eh bien Dans 5 ans Nous serons les derniers de tous Mais c'est déjà le cas ? Nous serons les derniers de tous Mais c'est déjà le cas ? Vous savez à l'époque Nous avions Prazaville à côté Nous étions ici J'ai vu L'occasion de faire une émission Avec Kaku Qui me disait Quand je voyais Lumbana A l'antenne Quand je voyais Kibambi A l'antenne Je me disais Qu'est-ce qu'il va encore produire ? Et nous aussi On se disait Mais Kaku Voilà Sans concurrence Je vous assure Ma chance Je ne l'ai pas suffisamment répété C'était Kassongomouima Avec lequel Nous travaillons En émulation réciproque Chaque fois que Je commettais Quelques impairs Même des hésitations On dit Aujourd'hui Tu as hésité Trois fois Dans ton journal Il n'était pas bon On peut hésiter Kassongomou Il dit Ah non Pas toi Tout le monde peut hésiter Pas toi Et moi pareil Je le chargeais A chaque instant Que ce soit à Lubumbashi Que ce soit ici Ou à RFI Pour lui À RFI Non Parce que lui Était présentateur Moi J'étais correspondant Et donc C'était Voilà Vous avez arrêté Le factuel Pour le Comment définissez-vous Ce que vous faites aujourd'hui Pourquoi le faire ? On ne peut pas rester Au factuel Jusqu'au bout ? Si Si Mais à un moment On a Moi j'ai eu un Un monsieur Qui m'a donné des conférences Jacques Chancel Je vous assure La radio Quand vous Quand vous la voyez Faites par un homme Comme Jacques Chancel Vous vous dites C'est le plus beau Médier du monde Quand vous voyez Jean-Pierre Elkabach Quand il présentait À France Inter Quand vous voyez Yves Mourouzi Quand il faisait Le journal de 13 heures Quand vous voyez Yves Mourouzi Quand il faisait Le journal À France Inter Pour nous C'était Des petits dieux Pardonnez-moi l'expression Et on voulait faire Comme ça Ce métier Et pour le faire Comme ça Il faut d'abord L'aimer Il faut des sacrifices Il faut lire Il faut Il faut s'informer Je me souviens Koubekim Pellé Qui était mon chef À l'époque Quand j'étais venu À Kinshasa Je passais un aperçu Parce que c'était À la radio Et puis il y a des gens Qui venaient Et me dis Mais Moutouananani Et il ne voulait pas dire C'est lui Un jour il me dit Jean-Pierre Je m'appelais toujours Jean-Pierre Informe-toi Tu iras loin Tu es d'ailleurs Déjà sous la bonne voie Ça c'était Koubekim Pellé Et Lumbana Quand je l'appelais chef Il me disait Mon cher ami Si vous êtes arrivé Juste ici Est-ce que vous n'avez pas eu Besoin de chef Ici Le chef c'est vous-même Mais Je peux vous demander Quelques conseils Je ne suis qu'un nouveau On dit ça oui Entre confrères Lire un papier Aujourd'hui Les gens se gênent De faire lire le papier Moi je dis Il ne faut même pas Faire lire le papier C'est la leçon Que je donne A tous mes journalistes Lisez le papier A quelqu'un Parce que lire le papier Je peux faire semblant De lire Mais écoutez Ah non 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 Ça ça se dit pas Vous n'avez rien perdu Au contraire Vous avez gagné Les téléspectateurs Saurant au moins Que ça vous connaissez Mais si vous n'avez Mais si vous n'avez personne Vous êtes tout seul Malin Dans un coin Mais on vous prend pour un idiot C'est pour ça que j'ai créé D'ailleurs Cette petite émission La petite lucarne C'est fait pour les journalistes Parce que je ne voudrais pas Qu'un journaliste Soit pris pour imprimer rien Parce qu'il ne sait pas Conjouiller Parce qu'il ne connait pas Le sens de tel mot On en est presque à ça maintenant On en est déjà à ça C'est dommage Parce que nos téléspectateurs Ne sont pas Ne sont pas Ceux qui étaient les nôtres Moi je vais vous dire Alou Mbachi Les gens Quand vous présentiez Mal Ils venaient au studio J'étais avec les Kinois Alors qu'eux-mêmes aussi Venaient de Kitschassa J'étais avec les Kinois Je leur ai dit C'est parmi nos meilleurs journalistes Et vous vous me décevez Ils sont partis avec bonne impression Mais je voulais qu'ils partent Avec meilleure impression Les téléspectateurs étaient ça On nous traitait Comme on traite les joueurs Aujourd'hui Mais aujourd'hui les joueurs C'est dommage C'est malheureux Comment changer ? Revenir aux fondamentaux C'est-à-dire au conseil de rédaction Revenir à A ce qui se fait ailleurs Vous informez les gens Qui sont mille fois plus intelligents que vous Et vous prétendez Les informer avec vos petites connaissances Confrontez-les aux connaissances des autres Comme ça L'information est pure Et n'a plus d'aspérité Et quand vous la donnez Vous êtes fiers de la donner Parce qu'elle est correcte Et là vous ne donnerez jamais De fausses informations Aujourd'hui vous n'avez plus l'information Vous êtes au conseil Vous avez parlé de la petite Lucarne Il y a profondeur Vous voyez J'ai chassons la pauvreté Tout ça pour Parce que j'estime qu'un journaliste C'est comme tout intellectuel C'est quelqu'un qui voit sa société Qui l'observe Et qui voudrait Qui a la prétention de vouloir la changer Est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que De ces conseils Je posais récemment la question A Olingala De la traduction du terme débat Je ne sais pas si vous la connaissez en Sohélie Est-ce que vous pensez que Les gens sont prêts à accepter Que son interlocuteur A une opinion contraire à la sienne Sans qu'il soit inféodé à tel ou tel Et donc Est-ce que vous pensez que débat Peut être positif Dans un pays où personne ne veut écouter l'autre Ah mais il faut changer la société C'est pour ça que je dis Chacun doit y mettre sa petite touche Accepter le débat Parce que celui qui n'accepte pas de débat C'est un homme borné C'est un homme fermé Préparez-vous Les gens voient la télévision Comme on va au marché Non mais préparez le débat Sachez qui aura en face Et puis Entraînez-vous avec Votre journaliste Celui qui Qui tient lieu de De communicant pour vous On ne va pas à la télé comme ça Vous risquez de C'est une arme à double tranchant Moi j'ai aidé Beaucoup de gens qui venaient Quand j'étais encore Comment j'appelle ça encore Cet intervieweur Des gens venaient ici Avec des idées fixes Pour insulter tel Comme je connaissais un peu Je dis Qu'est-ce que vous allez dire ? Non Je dis Vous voulez que je vous donne un conseil ? Dites le contraire De ce que vous vouliez dire Vous vouliez venir insulter Mais ce type Qu'est-ce qu'il a fait Qu'est-ce qu'il a fait de bien pour vous ? Ah ah Salakiboy Salakiboy Je dis Dites ça Dites ça Ne dites pas ce que vous vouliez dire Vous conseillez les politiques ? Oui Non mais Si Si Vous acceptez que je vous donne ce conseil C'est moi On ne vient pas insulter C'est pas bon Et le type Il prend Il prend sa voiture Il arrive à Kitambo Il m'appelle Il me dit Ah Qu'est-ce que vous avez vu ? Oui Ma téléphone Nazui Parce que les gens Quand ils vous voient Vous avez déjà la casquette Vous n'avez pas de conseiller en communication Il faut en avoir Et les conseillers Qui Des vrais qui vous disent Mais si vous êtes ça C'est le contraire Et pourquoi nous étudions alors ? Si vous êtes des conseillers Pour ne pas dire Chef On ne dit pas ça Vaille que vaille On dit vaille que vaille Si vous ne êtes pas en mesure De dire ça A votre Parce qu'il a ce tic Mais ça dépend maintenant Vous ne le dites pas en public Vous lui dites à côté Excellence Et tout ça Et puis cette affaire là De dire excellence Tout le monde Même Même le commissaire de zone Excellence Excellence Mais c'est quoi ? C'est quel pays ? Parce qu'on veut flatter On dit bourgomestre aujourd'hui Monsieur le bourgomestre Excellence Monsieur le ministre Monsieur le ministre Honorable Tout le monde est honorable Tout le monde est Mais non On ne peut pas vivre Dans un monde flatteur Je demande aussi aux autorités Qu'on n'exagère pas En les magnifiant Comme ça Qu'ils refusent De ces autorités Le journaliste Peut avoir rapport On dit que ce n'est pas bien Mais quelle Est-ce qu'il y a une différence Entre les rapports d'hier Et d'aujourd'hui Entre politique et journaliste Qu'est-ce qui est mieux ? Qu'est-ce que vous regrettez ? Je regrette Que nous soyons Dans une société Où on ne fait pas d'efforts Chacun devrait faire un effort A son niveau Et les barrières bougeront J'ai l'impression Qu'il y a des gens Qui se réveillent Les papiers Ils présentent le journal Non Moi je vais vous dire Devant votre micro Moi j'ai peur Parce qu'on m'a appris Que quand vous n'avez plus De trac Devant le micro Il faut quitter le métier Parce que vous êtes Capable de dire N'importe quoi Vous n'avez plus de trac Devant le micro ? Toujours Avant de commencer Vous verrez vous-même Avant de commencer J'étais tout timide Bon Puisque j'ai oublié le micro C'est moi C'est vous qui Vous êtes tellement bon Je flatte jamais Christian Vous êtes tellement bon Que vous m'avez fait Oublier le micro C'est ce qu'il faut faire Là je parle Comme si je n'étais pas Devant le micro Et puis La radio Le micro Qui est Que vous avez envie De croquer C'est extraordinaire Il y a les caméras Il y a les caméras quand même Je l'ai oublié Mais ce qui m'ambicine Toi Jean-Pierre Le pas Je vous remercie C'est moi qui vous remercie Christian Et je voudrais dire Pour ceux qui nous suivront Que ça ne date pas d'aujourd'hui Quand je venais à Paris Radio Panique Vous venez me prendre Et je vais vous dire Le pouvoir Venait de changer de main Je me disais Mais Qu'est-ce que je vais dire Est-ce qu'on ne va pas M'enlever mon accréditation Est-ce qu'on ne va pas Que vous soyez revenu Aujourd'hui Vous êtes au sommet De votre gloire Pour m'interroger Pour faire cette interview Je vous dis franchement Merci Et ça vient du fond du cœur Et je remercie également Ceux qui nous suivront Il y en a qui aimeront Il y en a qui n'aimeront pas On ne peut pas Faire plaisir à tout le monde Le principal c'est qu'ils aient appris Oui quelque chose quand même C'est le but de l'émission Par exemple Vous m'avez demandé De parler du maréchal Que j'ai rencontré Vous m'avez demandé Je vais parler un peu De Joseph Kabila Qui est également un homme On n'a pas parlé de Félix Tshisekedi On n'a pas parlé de Félix Tshisekedi Parce que si je parle de Félix Tshisekedi On va dire encore Que je me suis Je vais mentir La première fois Je voulais que je vous dise Allez-y La première fois Que j'ai eu la chance De partager La table du président Grâce à notre ministre Monsieur Yaya Il m'a fait un compliment Que je ne voudrais pas faire Non 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 Je ne le fais pas Parce que A lui de le faire S'il veut un jour C'était un compliment Ça vous gêne qu'on dise du bien de vous ? Que le président dise du bien de vous ? Mais non Mais écoutez Et puis C'est tout ça Ça a fait de vous un taliban ? Non Non parce que c'est ça le gros problème Taliban c'est quoi ? C'est les extrémistes De l'IDPS Mais je ne serai jamais extrémiste Jamais Jamais J'apprécierai quelqu'un A sa juste valeur C'est ce que j'ai appris Moi j'ai fait longtemps Que je fais ce métier Non On ne m'a pas appris comme ça Je suis correct Et quand vous me donnez L'opportunité de vous dire Ce que je pense Je le dis Franchement Mais ça dépend Si c'est en public Je ne dirai pas Des choses Qui peuvent choquer Mais si C'est entre Deux yeux Je pourrais dire des choses Qui pourraient Vous vous rendez compte Quelle chance j'ai eu J'ai J'ai travaillé avec Maréchal J'ai rencontré Je n'ai pas rencontré Muzet J'étais heureux Qui m'a apprécié J'ai rencontré Le président Joseph Kabila Et puis Je vous ai dit J'ai mangé avec Le président Tshikedi Si ce n'est pas beau Comme parcours Je ne sais pas J' entender J'ai robbery J'ai retourné J'aiapté J'ai rooftop